Le cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le cercle des journalistes, votre émission. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. C'est le cercle des journalistes de ce mercredi 10 juillet 2019. La technique de cette émission se trouve dans les mers de Aimé Juné de Séville, assisté de Mathias, au micro Tony Marcel. Vous connaissez déjà notre tradition. Nous allons souhaiter la bienvenue à nos confrères qui sont déjà en studio. On va souhaiter la bienvenue à notre confrère Yves. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir auditeur et auditrice de la radio-télévision Delta Santé. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre confrère Edmond Maoubédi, Petit Marteau. C'est la première fois qu'il nous rend visite. Il sera parmi nous très prochainement et j'espère que pour très longtemps, n'est-ce pas ? Chers confrères Edmond Maoubé, bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir Le Plateau, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est mon baptême de feu. Inch'Allah, je serai avec vous si le temps me permet. D'accord. Et on espère que le temps le permettra. Bonsoir, chers confrères Ange Gabriel de Radio Moncoy.fm qui a fait donc ce tour à la maison de la radio ce jour pour animer avec nous l'émission Le Cercle des journalistes. Bonsoir Tony, bonsoir à tous les auditeurs de la 95.1, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, tu ne peux pas te tromper sur cette fréquence. Là, je suis très importé parce que là, nous avons plein d'amis. Et puis, je rappelle à nos auditeurs que nous recevrons dans cette émission également le confrère Ernest Sailly qui va nous rejoindre dans ce programme. Mais nous avons des invités autour du plateau, comme je l'avais annoncé dans la mi-journée. Et nous avons un groupe d'étudiants qui voudra bien partager son expérience, ses déboires également avec nous. Eh bien, nous allons recevoir dans cette émission un groupe d'étudiants. D'abord de l'association de la Synergie des élèves et étudiants du Togo. Ensuite, nous allons recevoir la Ligue Togolaise des droits des étudiants. Et nous recevrons aussi l'association des cerveaux avec la conscience étudiantine. Mais avant, permettez-moi de vous faire découvrir le conducteur. Nous allons également dans cette émission parler des deux syndicats du supérieur qui brandissent une menace de grève du séjour du 15 au 20 juillet prochain. Que réclament-ils ces enseignants, chercheurs de l'université du Carat et de l'université de Lomé ? Nous allons parler également de l'insécurité au Togo et son de braquage. Que dit le ministre de la Sécurité, le général Yarku Dameram ? Eh bien, nous allons décortiquer également ce sujet-là. Nous allons aborder la C14, ce thème, ce sujet qui était face à la presse hier, au lendemain des municipales, et la proclamation des résultats provisoires des municipales. Alors, que savoir de cette rencontre ? J'espère également que le conflit Justin Lannis sera en ligne de Lomé pour nous donner des éclaircissements sur le sujet. Et puis un parti, le dernier né des partis politiques au Togo, le PPI. Face à la presse, taxe de ce cantenaire, l'opposition togolaise. Elle bloque la relance au Togo, elle doit disparaître selon ce parti. Et puis, dans cette émission également, nous allons écouter un entretien entre Priscilla et le ministre de la Fonction Publique et du Travail du Togo, Gilbert Bawara. Et puis, nous allons parler Cannes. Au moment où nous vous parlons, le match entre le Sénégal et le Mali devra démarrer. C'est donc le début des quarts de finale. Ensuite, à 19h, il y aura la confrontation nigérien-Afrique du Sud. N'oublions pas également que le Togo, le chronogramme de la saison sportive, le Sénégal joue le Bénin. Je me suis donc déjà trompé. Bénin-Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud. C'est bien ça. À 19h. Mesdames, Messieurs, voilà donc le sommaire. Et nous allons souhaiter la bienvenue à nos amis. Basile Aminouwewe, président de la Synergie des élèves et étudiants du Togo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Ané. Bonsoir aux camarades de Sciences Sud et bonsoir à tout le corps auditoire. Nous allons souhaiter également la bienvenue à Victor Koutou, secrétaire général de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir auditeur et auditrice de la 95.5. Voilà, je vais demander à notre ami Marc Koudou de s'approcher de notre micro. Marc Koudou est étudiant. Il est non-voyant en situation de handicap. Il est le responsable de l'ACCE, l'Association des cerveaux avec la conscience étudiantile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tony, bonsoir à l'auditeur et à l'auditrice. Nous avons eu déjà le plaisir de recevoir ici en studio Basile Aminouwewe et Victor Koutou. Tu es la troisième personne que nous recevons qui émane du monde étudiant. Alors, Basile Aminouwewe, je commence par toi. Aujourd'hui, on sent quand même qu'à l'Université de Lomé, il n'y a pas de problème, que les aides tombent peu à peu, les bourses également tombent, qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et s'il y en a, quels sont alors les autres problèmes que vous avez encore ? Je pense que les faits sont têtus. Et voilà, nous avons commencé l'année avec pas mal de problèmes. Nous avons essayé de nous faire entendre. On a été reprimés, étouffés parfois. Et on est comme ça dedans, dans les mouvements, jusqu'à ce qu'on ne se retrouve presque à la fin de l'année. Et aujourd'hui, c'est avec nos enseignants, nos encadreurs et avec des mouvements de grève. Et je peux vous dire tout de suite que l'Université de Lomé traverse une crise. Une crise que je peux dire silencieuse. Silencieuse parce qu'on s'efforce pour étouffer l'information. On ne veut pas que les gens sachent que ça ne va pas dans le sein de l'université. Et je voudrais préciser qu'il y a certaines facultés ou certains étudiants du semestre 6, 4 et 2 par exemple, qui n'ont fait que 5, 6 séances par jour dans ce semestre. Alors qu'en réalité, il faut 12 séances. À cause de la grève, tout est paralysé. Mais nous sommes à une semaine de l'examen aujourd'hui. À une semaine de l'examen, alors vos encadreurs, comme tu l'as dit, brandissent un moment de grève de 6 jours. Ça va impacter inéluctablement sur les examens. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que nous craignons. Nous craignons cela à notre niveau parce qu'on se demande qu'est-ce que le gouvernement attend depuis longtemps. Aujourd'hui, quand vous écoutez les enseignants, quand les écoutons sur les médias, de par le passé, ils disent clairement que c'est des promesses, c'est des promesses que le gouvernement avait données et il va falloir respecter, il va falloir tenir à ses propos. Mais jusque-là, on assiste aux dilatoires et je pense que les enseignants, chercheurs, nos encadreurs ont raison. Ils ont été trop gentils d'ailleurs, si je veux le dire. Juste je peux m'exprimer ainsi. Alors, côté enseignants et côté étudiants, cher ami Koutou, quelles sont vos revendications encore une fois ? Merci beaucoup. Les revendications étudiantes demeurent les mêmes, si je peux le dire ainsi. Dans nos plateformes revendicatives de l'année en cours, nous avons demandé aux autorités compétentes l'augmentation des tranches des étudiants à 25 000 francs par mois pour les allocataires à 35 000 pour les boursiers. Et nous avons demandé à ce que les enfis soient construits pour pouvoir désengorger ceux existants puisque le problème du nombre pléthorique qu'on observe dans les enfis ne permet pas aux étudiants d'étudier dans les conditions qu'il faut pour pouvoir réussir. La formation doit être faite dans un cadre approprié pour que les gens puissent maîtriser en tout cas ce pour quoi ils sont venus. Et au-delà de ça, nous avons demandé aussi la diminution du prix du restaurant universitaire. Ça, c'est encore notre débat. Un étudiant togolais à qui le gouvernement donne 400 francs par jour, si je me suis permis de faire un peu le calcul, 36 000, 3 mois, on te demande de manger 1000 francs par jour. Par quelle chimie, ça peut marcher. Puisqu'il y a le déjeuner et puis la dîner la nuit et le plat est à 500 francs par étudiant. Donc, nous avons demandé à ce que le prix du restaurant soit un peu revu à la baisse. Et nous avons demandé aussi que les athées soient bitumées. Et ça, ils sont en train de le faire. Nous les félicitons de passage. Mais le travail... Les féliciter beaucoup. Apparemment, l'étudiant comme le togolais est insatiable. Non, nous ne sommes pas insatiables. Nous disons tout ce qui se passe en réalité. Puisque, au fait, il y a certains qui, quand ils font un tour à l'université, ils croient que tout va bien. Alors qu'en réalité, c'est un cimetière. C'est comme s'ils vont au cimetière un 1er novembre. Tous les tombeaux viennent d'être badigeonnés. Et puis, ils croient que tout va bien. Tout ne va pas bien en réalité. D'accord. Alors, côté personnes en situation de handicap, mais étudiants, Marc Douhou, si véritablement ceux qui sont des personnes non handicapées triment et parlent de ces souffrances-là, qu'en est-il pour les personnes en situation de handicap sur le campus universitaire de l'Omé du Carre? Monsieur Toné, je vous remercie beaucoup. Vous venez de le dire. Si ceux qui sont valides créent, quelles seraient notre condition, nous qui sommes des handicapés? Je ne trouverai pas le mot propice pour le dire. C'est du cimetière total. C'est-à-dire, chez nous, moi je suis logé à la Cité universitaire. Pour quitter à la Cité universitaire du Nord au Sud, tu dois prendre Z, 200 francs. Si tu ne trouves pas le 200 francs le jour-là, malheureusement, s'il y a encore la pluie, tu es obligé de rater le cours. Parce qu'il n'y aura pas le cours là. Jusqu'à aujourd'hui, nos cours ne sont pas transcrits. Et on se contacte. C'est-à-dire, les autres arrivent au moins à l'île-lotte pour nous. On doit nous transcrire les cours. Les cours ne sont pas transcrits. Et on est là. C'est-à-dire, ce qu'on suit dans la vie, c'est-à-dire qu'on va composer et rien ne bouge. On a fait, une fois, les doléances, mais ils ont dit qu'ils ont commencé à faire les réformes. Jusqu'à aujourd'hui, durant toute l'année, rien n'est changé et on est toujours là. Voilà. Et au-delà, est-ce que les problèmes de tranches, les problèmes d'examés, tout ça, se posent également à vous, avec l'acuité? Vous composez au même moment que les autres élèves et les autres étudiants. Oui. Pour nous, c'est encore pire. Parce que je suis le délégué qui est parti déposer les plaintes au niveau de la DBS. Pour la majorité des étudiants qui sont dans la situation. Plus de la majorité ne perceva pas. Au moins, les peu coordonnées valides, la majorité des étudiants ne percevaient pas. Alors, ce qu'on a demandé aux autorités, au moins de nous donner jusqu'à aujourd'hui à l'OFJPAL, ils n'ont pas encore donné. Alors que la troisième tranchée est déjà sortie, nous autres, on n'a pas encore eu la première, même avant de parler de la deuxième. Et dans ce cas, comment est-ce que vous arrivez à étudier dans ces conditions les photocopies, les polycopes, comme on dit, l'achat des documents, des livres, Basile? Oui, je ne sais même plus quoi dire parce que tous ces problèmes, on a évoqué, combien de fois on n'a pas pris l'audience auprès du ministre, combien de fois on n'a pas abordé la directrice des bourses et stages. Et à son niveau, c'est du... parfois vous arrivez à vous dire qu'elle ne reçoit pas des étudiants. C'est le problème. Et quand vous allez à la DBS, je ne sais plus comment expliquer cette situation, mais je conclue une chose. L'autorité togolaise a tellement négligé l'éducation. Si l'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on soit dans un état où les institutions fonctionnent normalement, et que des gens se fassent... Il y a des étudiants actuellement qui sont en deuxième, troisième année, qui n'ont pas perçu leur bourse, même une fois. Deuxième, troisième année? Je vous assure. Pas une seule fois. Depuis le début de la rentrée, académique. D'autres sont en recyclage. Ils continuent toujours par réclamer. Et quand vous allez à la DBS, on vous dit, photocopiez vos cartes d'étudiants et puis vous faites le dépôt et c'est fini comme ça. C'est dans cette condition-là que nous continuons toujours par étudier. Et vraiment, moi je suis étouffé. Je ne sais plus quoi dire à ce niveau. D'accord. Vous vous êtes étouffé, c'est vrai. Aujourd'hui, il se pose encore un autre problème, les enseignants. Vos enseignants, vous l'avez dit tout à l'heure, qui partent peut-être en grève si rien n'est fait, d'ici du 15 au 20 juillet. Alors, Koutou, si les enseignants partent en grève pendant que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les périodes de composition, qu'adviendraient-ils surtout des examens de fin d'année? Ça vient si tu as un peu compliqué. Moi aussi, j'en pose la même question. Comme mon précieuseur Basile a déjà dit, les autorités togoloses ont tellement négligé la question éducative de telle enseigne. Vous pensez aujourd'hui à votre université fait pour neuf? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que les enseignants traversent à l'université, nous ne pouvons pas les décrire. Des enseignants viennent, ils ne trouvent même pas là où ça soit pour faire le cours. C'est déplorable. Ils n'ont pas de bureau dans les amphis? Même à la faculté, il y a certains enseignants qui n'ont pas de bureau. Ils travaillent dans les conditions extrêmement difficiles. Moi, je félicite ces enseignants. Sincèrement. En tout cas, ils sont patients. Moi, je les félicite de passage. Mais il faut qu'ils fassent la pression sur le régime en place, sinon ils n'obtiendront rien. Alors, qu'est-ce qu'ils réclament juste vos enseignants? Ils réclament les meilleures conditions de vie et des études et du travail. Voilà. Tout comme les étudiants, on peut le dire ainsi. Et au-delà de ça, bon, ils demandent la construction des laboratoires pour pouvoir faire des recherches. Et puis, il y a certains enseignants. Ils ont quand même des subventions pour mener leurs recherches? Pas tellement, puisque c'est des subventions. Si je pose cette question, chers auditeurs, ne soyez pas étonnés que ce soit les étudiants à qui je pose la question. C'est parce que j'ai déjà abordé les grands responsables secrétaires généraux des syndicats et des enseignants du supérieur qui ne veulent pas encore parler. C'est pour cela, justement, que je suis peiné. Mais je veux poser la question à l'étudiant, pourquoi son enseignant grève? Voilà. Alors, Marc, vous avez une idée également peut-être de la litanie de revendication de vos enseignants? Bon, et si moi, je peux dire quelque chose, d'abord, de passage, je les salue et je les encourage. À vous écouter, on a l'impression que vous êtes content que vos enseignants aillent en grève. Mais, mais, ce serait de la mauvaise foi de, content de voir mon professeur partir de, c'est que nous, on est déjà victime de cela. Et ça nous fatigue. Chaque fois, on dit, il y a grève, il y a grève. Bon, je ne sais pas ce qu'on va dire sur la situation avant que l'autorité compétente ne prenne ses responsabilités, au moins répondre à ses enseignants, à ses professeurs, de pouvoir nous faire les cours. C'est que ce qu'ils réclament, l'autorité ne peut pas nous dire qu'ils réclament trop. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que ce qu'ils réclament, d'abord, c'est légal et c'est légitime. Bon, vous venez de poser une question à l'un de mes collègues. Si, en tant qu'association, si les professeurs vont en grève, nous, en tant qu'étudiants, nous, on serait derrière eux pour pouvoir les soutenir. Parce qu'une fois que leurs conditions seraient arrangées, notre condition aussi serait arrangée. Alors, nous, on serait derrière eux pour pouvoir les encourager d'aller très fort pour que l'autorité puisse les... Si c'est comme ça, est-ce que les autorités ne penseront pas que vous avez été phagocytés par les enseignants? Phagocytés. C'est tout. D'abord, nous sommes conscients. Ah, d'accord. Et on sait ce qui se passe. D'où le nom de ton association, hein? Association des cerveaux avec la conscience et les étudiants. On va souhaiter quand même la bienvenue à notre confrère Ernest Saïd. Bonsoir. Bonsoir, Tony. Bonsoir aux fidèles auditrices. Bonsoir aux fidèles auditeurs. Je voudrais souhaiter un bon après-midi à mes cadets et étudiants qui sont à l'antenne ce soir. Merci beaucoup. Malgré ton temps de santé, tu as tenu à être là. Alors, il se pose aujourd'hui un autre problème. Basile Aménouvévé, c'est celui de la sanction du CAMES sur le président de l'université de Lomé et d'autres professeurs, notamment Codard. Alors, si aujourd'hui vous parlez d'examens, si le CAMES sanctionne votre président, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions directes sur vos examens? C'est clair. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut maintenant encore... Expliquez aux populations. De midi à 14 heures. En fait, c'est un problème qui a débuté comme des rumeurs et qui a franchi des étapes et qui est arrivé au conseil des ministres du CAMES et qui ont sanctionné nos professeurs. Donc, en fait, cette histoire, au début, j'étais un peu inquiet. Je ne comprenais pas le fond, puisque je me demande comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Et vu la réaction des accusés aussi... Et que reproche-t-on à votre président de l'université? Si je vais être un peu bref, en tenant compte... Disais que c'est ton meilleur ami. Dans la répression, bien sûr. Donc, on accusait le président de l'université de faire usage de faux. Et donc, il aurait facilité ou bien accompagné certains et empêché d'autres de passer leur examen. Favoritisme. Le favoritisme. De parler dans le micro. Le favoritisme. Donc, c'est un peu ça, le problème. Maintenant, lorsque l'affaire a débuté, nous aussi, nous avons suivi le dossier de près. Et il va falloir juste faire preuve de... Je le dis, avec beaucoup de risques, mais je suis obligé de le dire. Nos autorités ont manqué du faire-pli, en fait. De l'humilité. De l'humilité. On ne devait pas arriver à ce niveau. Et je félicite également de passage le ministre. Au conseil, nous avons appris que le ministre était même à terre pour plaider à ce que la sanction ne soit pas aussi lourde. Puisque les trois ans de sanction, là, ce n'était pas ça au début. Donc, vraiment, c'est une situation qui met à terre l'éducation togolaise. Et je crois que le chef de l'État, qui est compétent dans la nomination des présidents d'université, doit tirer conclusion très rapidement. Parce qu'on ne peut pas finir les études d'aujourd'hui. Et quand on veut passer le concours de CAMES, et qu'on vous dise que non, parce que votre président était sanctionné dans le temps et que votre dossier ne peut pas passer. Il faut qu'il tire les conclusions dans cette situation pour que les étudiants ne paient pas les pots cassés. Puisque les étudiants ne connaissent rien dans cette histoire, ils sont tous des innocents. Et à lui, le premier citoyen de l'État, de faire preuve de bonne foi, de bons citoyens, pour faire sortir les étudiants dans cette situation qui est tellement irrégulière. Et Victor Koutao, toi tu fais le droit, c'est quoi tirer une conclusion ? Tirer une conclusion par le chef de l'État ? Tirer une conclusion, c'est simple. Le chef de l'État, c'est lui qui a nommé le professeur Koukoukou à ce poste. Une fois que le type fait le faux... Non, le président, c'est ton président en fait. Jusqu'à preuve de contraire. Ah oui. Une fois que le président de l'Université fait le favoritisme, faux et usage de faux, donc, il lui revient donc de remplacer. C'est simple, il faut être direct. Le remplacer, c'est-à-dire... Il faut le remplacer, nous on ne pouvons pas prendre ce risque. Il faut le remercier. Ah, en tout cas, il faut le limonger. Allez, merci. Mais moi, il y a quelque chose de la disque. Mais quand cette information est tombée, déjà les rumeurs qui deviennent clameurs, puis après des sanctions qui tombent, comment est-ce que vous l'avez ressenti à l'Université de Lomé ? Moi, je suis étonné que c'est des professeurs, ces éminents professeurs qui font des trucs pareils. Sincèrement. Ça fait la honte du Togo à l'intervention. Mais ce n'est pas seulement le Togo, on parle également du Béné aussi, qui a pétré dans ces problèmes-là. En tout cas, le Togo, on a déjà trois. Il y a le professeur Robert Doucet, qui a fait Plagia, c'est encore plus grave. Et il y a les deux présidents de l'Université. Sincèrement, c'est que... Le Plagia, ça a existé toujours. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à votre aîné, Ernest Saï, qui voudrait réagir. Ernest Arroudanou Saï. En fait, je voulais... J'ai posé la question aux étudiants, c'est comment remercier le président de l'Université de Lomé ? Tu as réagi ? Oui, Tony, je crois que nous en avions discuté ici le mercredi passé. Tout à fait. Tout d'abord, je voudrais féliciter une fois encore mes frères, mes frères cadets, pour leur courage. Vous savez, Tony, ce qui se passe dans cette histoire... Permettez que je retourne un peu en arrière par rapport à la grève annoncée par les professeurs-chercheurs. Oui. Là, c'est tout un débat. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend le... Vous savez, tout s'imbriquait. C'est-à-dire qu'on sort dans un fourre-tout où, quand vous arrivez maintenant à l'université, que ce soit le membre de Decarat, on a nommé des gens. Je ne sais pas si c'est sur la base de compétences, mais c'est comme si c'est parce que je fais partie du parti au pouvoir et que je suis prêt à créer des problèmes avec d'autres collègues, comme un homme là-bas. Et c'est-à-dire que j'essaie d'ébrimer le droit. Tony, je suis bien placé... Les étudiants n'ont pas voulu aller... Non, moi, je voudrais aller sur tous les terrains. Je suis bien placé pour se dire ce genre de choses par rapport à ces professeurs d'université. Si je te dis que des gens font là-bas presque plus de 20 ans, 25 ans avant d'être intégré sur le budget de l'État, tu ne peux pas croire. Moi, j'ai traité des dossiers en ce sens. Et quand vous voyez des gens comme ça, quand vous prenez par exemple l'université de Lomé, l'université de Cara, et le VB, le visa du Bénin, c'est des gens qui ne sont pas traités à la même enseigne. L'autre fois, il y a un professeur du VB qui est venu se plaigner chez moi, comme quoi... Les universités sont autonomes d'abord, avant d'être sur le budget. Il est bien vrai qu'il y a des professeurs qui sont sur le budget, mais chaque entité est autonome. Maintenant, si les universités ont un statut particulier, pourquoi ne pas faire le même statut pour le VB du moment où il y a des professeurs qui interviennent, qui sont bien sûr affectés au village du Bénin, mais qui interviennent également à l'université de Lomé. Alors, j'ai eu à discuter avec les insigneurs. Parce qu'ils voient les conditions des autres. Après l'enquête, on a compris que c'est la tête, c'est la présidence qui ne voudrait pas que ce genre de choses-là, pour qu'on puisse s'aide d'harmoniser ce genre de traitement. Comment vous voulez que ces gens-là, qui déjà sont proches de leur retraite, puissent se comporter ? Un professeur d'université qui arrive, qui n'a même pas de bureau, mais quand même c'est un peu aberrant. Il termine la préparation des cours dans son véhicule. Mais c'est aberrant, mais ça ne fait pas du tout normal. Et dans son véhicule, d'accord. Et on parle de professeurs d'université, des gens qui sont prêts, respectés. Voilà. Pose-toi la question, combien parmi eux encore c'est cette voiture ? Tu disais-toi qu'on peut préparer dans les voitures. Combien ces voitures ? Et si ils en ont ? Combien des fois ils arrivent sur le campus avec ces voitures ? Carburent, tout ça là, il faut voir. Et vous regardez la marée, donc on traite même les professeurs avec votre copule, mais il me semble bien croire qu'ils ont une unité de sécurité qu'ils appellent COPUL, qui nargue les professeurs, en dehors des étudiants, qui nargue les professeurs. Mais on ne peut pas comprendre. Il y a un professeur qui m'a dit l'autre jour que moi, j'enseigne à l'université depuis presque 4 ans. Je ne suis jamais même sur le busier autonome. Je suis vacataire, j'interviens de temps en temps. Et que ce n'est qu'au bout d'un trimestre qu'on me donne 90 000. Voilà, pour même parler de ceux-là qui essaient de voir si on peut le mettre sur le budget général de l'État. Si un professeur d'université n'est pas d'accord sur le budget autonome de l'université, quand est-ce qu'on va l'intégrer sur le budget général de l'État ? Et dire que c'est ceux-là qui forment l'intelligentsia togolaise. En tout cas, moi je dis si j'ai pu d'aller à leur place, je ferais pire que ça. Et aujourd'hui, en tout cas, moi je dis... Allez en grève pendant que les enfants doivent aller à l'examen. Pourquoi pas ? C'est pour le bonheur de ses enfants. C'est pour le bonheur. Regarde, mais allez vous demander dans quelles conditions font les études. L'autre fois, j'étais à la SSN. Bon, c'était à la SSN, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Il n'y a même pas de réactif pour le laboratoire. Mais comment voulez-vous que ces chances-là puissent apprendre ? En botanique et tout ça là. Mais Tony, disons que c'est un nom de vérité. Esprit, je l'ai fait. D'accord. Ou à notre temps, écoutez, à notre temps, c'était 15 000. Et l'État va veiller à tout ça. C'était 15 250 et pourtant, il y avait tout. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le monde est devenu de la planétaire. Pourquoi ne pas faire ça ? Mais là, si nous revenons aux sanctions tombées du CAMES, d'aucuns me diront que ce n'est pas seulement le Togo, il y a le Bénin et le Bokinan. Mais je dis, le cas du Togo... Ça nous concerne... Mais bien sûr, mais c'est ça. Alors, tout à l'heure, mon petit frère disait, mais il a parti au chef d'État de prendre ses responsabilités. Mais connaissant le Togo, je doute fort qu'on en arrive là. Mais ce sont les étudiants qui vont le ressentir. Si rien n'est pas... Mais effectivement, donc c'est pourquoi moi, je ne vais pas exoter mes frères, mes petits frères à aller en grève parce qu'ils voudraient un changement de la tête du ministère. Mais je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Merci. Alors, nous sommes en train de conclure comme ça l'entretien avec le groupe d'étudiants que nous avons. Basile Ameneveve, qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter par rapport à tout ce que nous avons dit, surtout s'agissant des sanctions qui sont tombées du CAMES, la réaction du gouvernement qu'on attend toujours, surtout le président de la République qui nomme les présidents et donc pas des cas présidentiels. Oui, je crois que c'est une anomalie au sommet de l'État. Sinon, ailleurs, je crois que les gens devaient démissionner volontairement. Apparemment, il n'y a pas ce verbe dans nos dictionnaires au Togo. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que tout ce qui se passe à l'université, tout le monde a les yeux sur l'université. Et lorsque l'on veut faire copier aux jeunes ce genre de comportement, je crois que ce n'est pas sérieux. Le chef de l'État, il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il soit courageux. Il y a des gens, il y a d'autres professeurs qui peuvent remplacer le professeur Kokoroco, peut-être, pour éviter le problème. Parce que, vous savez, nous nous observons dans le silence. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, par rapport à vos revendications, que Koutawa est allée tout à l'heure, est-ce que dans les jours à venir, chers amis et Marc Cadou ? Vous avez envie encore d'aller dans des mouvements de grève, de protestation sur le campus ? Ou bien vous observez dans le silence et tranquillement, avec beaucoup de sagesse, et comme le dit tout à l'heure, Basile Amène-Bévé ? Bon, aller dans le silence de sagesse ne serait une bonne voie. Mais comme notre pays nous le demande, dans tout domaine, si vous ne poussez pas au bout, ils ne réagissent jamais. Ce sont des chevaux à laquelle il faut les tirer correctement avant qu'ils ne marchent. Alors, si aujourd'hui on ne vous dit rien, mais si on ira en grève, vous nous senterez sur le terrain. Ce que moi je voudrais préciser, peut-être, ce ne serait comme un mot de conclusion. Oui, aujourd'hui à l'Université de Lomé, même parmi nous-mêmes les étudiants, l'autorité compétente est en train de créer des associations sur l'Université de Lomé pour pouvoir les soutenir. Et il y a le cas des miliciens. Par exemple, nous on est venu sur les antennes comme ça. Peut-être demain, on ne sait pas si c'est tenu, on serait interpellé ou bien pas. Je vous informe que moi, j'étais dans la Cité. L'autre fois, à zéro heure, on nous avait réveil dans toute la cité. À zéro heure, on nous avait réveil. Pourquoi ? Pour dire qu'ils vont faire contrôle. De quel contrôle s'agit-il ? Pour voir comment ceux qui ne sont pas légalement logés. Mais ça c'est un grand dossier d'ailleurs que nous ne pouvons pas installer sur les antennes aujourd'hui. Mais je veux vous dire, l'étudiant, on demande à l'étudiant d'être conscient, de prendre conscience de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous informe que les associations, que l'autorité même crée sur lui, si tu vas pour dire que Deau-Marc est venu sur d'état pour dire patati patata, on te donne 15 000 et tu reviens. C'est des choses à laquelle on vit. Et ils font tout cela pour pouvoir nous intimider. Mais nous, on n'a pas peur. C'est le cœur qui bat. Dans tous les cas, nous, on va tenir jusqu'au bout. Pour voir comment seraient. Cher ami Marc Daou, étudiant à l'Université de Lomé, personne en situation de handicap, c'est un non-voyant, il est le président de l'Association des cerveaux avec la conscience étudiantine. Alors, Victor Koutaou, secrétaire général de la Ligue Togolaise des droits des étudiants, il y a un présage de grève ? Ou vous observez, comme l'a dit Basile, silencieusement pour pouvoir décider après ? Non, une fois que l'avenir des étudiants togolais est en jeu, nous ne pouvons pas garder le silence. Les jours à venir, nous nous défierons. Je ne vais rien déclarer ici. Mais si l'autorité ne prend pas de disposition, si douane, pour que la crise à l'université cesse, nous allons encore vivre une période très agitée. Crise dans les rangs des étudiants, crise dans les rangs des enseignants. Oui. C'est un peu du toiboui. Oui, oui. Dans les deux cas, si l'autorité compétente ne prend pas de disposition, nous allons vivre la pire des périodes que l'université de Lomé n'a jamais vécue. Et pour finir, je voulais dire un seul mot sur l'arrêté que le professeur Koukouroukoua a publié la dernière fois pour encadrer l'organisation des manifestations de l'université. Un arrêté totalement inconstitutionnel. D'ailleurs, si on s'en tient à la disposition de la constitution, le test, là, normalement, ne devait pas être publié. Le potentiel professeur de droit ? Oui. Moi, je commence juste à lire la définition qu'il a mis en tête. C'est que j'ai failli avoir AVC. Ah bon ? Si c'est ceux-là qui nous enseignent le droit qui se permet d'écrire de tels tests, sincèrement, je suis désolé. Donc, je voulais passer par ce caractère pour leur dire purement et simplement de retirer ce test de l'ordonnancement juridique de l'université. Le test est contraire à la constitution. Le test est contraire à la loi Boutouna, la loi de 2011. Et c'est que si on s'en tient à la hiérarchie des normes, ce test ne peut pas fonctionner, ne peut pas régir l'organisation des manifestations à l'université. L'université est autonome. il peut gérer à sa façon. L'université n'est pas un état dans un état malheureux. Il n'est pas un Vatican dans l'Italie. Voilà, malheureusement. Donc, il n'a qu'à retirer purement simplement le test pour que les choses puissent bien évoluer. Mais s'il veut maintenir ce test, bon, comme je dirais un certain Louis XIV, c'est légal parce que moi je le veux, ça va dégénérer. Merci beaucoup. Ok. Sur ce point, en fait, c'est un problème qui me dépasse et qu'on a gardé silence jusque-là. On est en train de voir pourquoi l'autorité a posé cet acte, en fait. C'est sur les réseaux sociaux que nous avions lu ça. Et donc, le président de l'université a créé une commission, une commission dans laquelle moi j'ai siégé. On nous a convoqué pour écrire les tests qui vont régir les manifestations sur le campus universitaire. Et donc, on a proposé les tests et on a remis les tests au président. Maintenant, les tests qu'on voit sur les réseaux sociaux sont catégoriquement différents par rapport à ce que la commission a proposé. Et cette commission est composée des étudiants, des syndicats, des enseignants, des organisations de droits de l'ordre, des organisations des médias, un représentant de la cour constitutionnelle. Mais à la fin, on va vous charger ce test parce que vous avez participé. Non, mais si le test n'est pas conforme, je crois qu'on ne se retrouve pas dans tout ce qu'ils ont fait. En fait, il y a des points parce que le problème, c'est que les tests sont ambiguës. Et donc, on n'arrive pas à comprendre véritablement ce que vous avez fait. Vous ne vous retrouvez pas dans ces tests ? Non, pas du tout. Vous avez pris part à la rédaction de ces tests ? On n'a pris pas à la rédaction, mais ce n'est pas ce qu'on a proposé qu'ils ont fait. Vous estimez que le président avait son test et il vous a juste demandé de vous entraîner. Il a juste fait parce que quand ils avaient écrit des mesures liberticides pour imposer, on dénonçait, on dénonçait, on dénonçait. Donc, la stratégie, c'était quoi ? C'était de dire que, bon, on crée une commission, venez nous proposer quelque chose. On propose maintenant, l'idée de la commission, c'était pour nous étouffer. Nous, on a appris ça. Maintenant, comme ils voient que, ah, c'est compliqué, ce qu'ils proposent là, si on accepte, les étudiants auront plus de liberté. Il faut maintenant sortir quelque chose et mettre l'arrêté qui crée la commission dans le visa et puis dire que c'est un test inclusif alors que ce n'est pas ça. Ce que j'ai compris de cet entretien, c'est que vous, les étudiants, vous voulez encore, au niveau du restaurant, qu'on améliore cela. Victor l'a dit tout à l'heure et qu'on diminue le prix. Vous avez parlé également des transports des étudiants. Les bus sont insuffisants. Il y a votre ami dans la programmation. Il y a Basile AMNVV qui parle également de ce test-là qui est ambigu. Tu l'as décrit dans la hiérarchie des normes. Ça n'existe pas, Marc. Dehou nous a également signifié tout à l'heure qu'il y a la présidence de l'université qui multiplie la création des associations pour vous mettre les bâtons dans la roue histoire de vous perturber. Merci d'être passé. Et puis, vous avez également cette crainte-là que le CAMES a sanctionné votre président. Il va falloir que le chef de l'État prenne rapidement les mesures qui s'imposent pour pouvoir les vincer et rapidement changer notre professeur. On espère que ça viendra. Alors, je voudrais bien donner la parole à Marc Dehou. Est-ce que tu as un message à l'endroit des personnes en situation de handicap qui pensent qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école ? Aujourd'hui, tu es étudiant. Oui. Je vous remercie, M. Tony. Je vais les encourager. D'abord, je les interpelle à ne pas démissionner sur le plan d'études. C'est très, très important. Un handicapé qui n'a pas eu de diplôme ou bien qui n'a pas fréquenté son avenir est hypothéqué. Alors, je vais les encourager de prendre le bâton quelle qu'en soit la souffrance de se brancher jusqu'à avoir au moins quelques diplômes pour pouvoir s'intégrer à la société. Merci beaucoup. Ce sera une belle inclusion et une bonne conclusion également. Merci, Victor, d'être passé. Victor Koutao, secrétaire général de la Ligue Togolaise des droits des étudiants. Merci beaucoup, Tony, pour nous avoir reçu. Merci Marc Dohu, étudiant à l'Université de Lomé en situation du handicap par l'association des cerveaux avec la conscience étudiantile. Vous êtes le président. Merci beaucoup. Merci, M. Tony. Merci. Basile Amin-Veve, Basile est le président de la Synergie des élèves et étudiants du Togo, une organisation qui dérange beaucoup le président et dont tu es devenu finalement ami. Merci, merci et je voudrais vous remercier d'abord pour cette opportunité parce que depuis mon enfance j'ai écouté la RTDS et aujourd'hui j'ai la chance de rentrer dans le studio. Je crois que c'est l'occasion d'inviter les étudiants, les jeunes, de militer dans les structures, de défendre les droits humains parce que c'est la seule alternative qui peut nous amener le développement dans notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup d'être passé. Au revoir et surtout bon retour. Merci. Nous revenons donc avec nos confrères, les titres sont là et Ernest Tailly, j'ai mis ce titre en gras parce que là nous disons que les deux syndicats du supérieur bandissent une menace de grève. Je crois qu'il y a deux grands syndicats des enseignants du supérieur l'Université de Lomé. Tu nous as tout à l'heure mis l'eau à la bouche, c'est vrai, mais on aimerait savoir davantage. je suis en train de chercher. Nous avons le SENDES, le SENDES, le SENDES, le SEST, le SENDES du supérieur du Togo. Voilà. Aujourd'hui, ces enseignants sont en train de demander tout simplement qu'on revoie leurs conditions de vie et de travail. Travailler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, conditions de vie. Parce que, comme on le dit souvent, on parle de professeurs d'université, pour nous, ce sont des gens qui doivent marcher dans l'air, qui doivent marcher tout simplement au-dessus des montagnes. Mais apparemment, ils ne sont pas traités à une bonne loge. Mais c'est ça, c'est-à-dire que toutes les structures de ce pays sont à l'image que ce soit au sommet ou bien à la base. C'est le même problème. Vous ne pensez pas que c'est seulement au niveau de, comment appelle-t-on, d'instructurité de base ou bien à la base qu'il y a ce même de problème. Moi, ces professeurs d'université, je tiens même à les féliciter. Je leur envoie toutes mes félicitations parce qu'ils ont été très, 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 très patients. Très patients parce que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça ne datent pas d'aujourd'hui. Et je crois que connaissant bien le Togo, ce n'est pas pour rien. L'autre fois, je disais que on croit embâtir les étudiants et les professeurs en nommant des gens à la tête de nos universités parce qu'ils sont en incoïtance avec le régime. Non, ils se trompent. Parce que aujourd'hui, si les professeurs du ST, les chercheurs, ces professeurs sont en grève, ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser le problème par rapport aux études doctorales. Tout ce que ces doctorants ont dû depuis la nomination du professeur à la tête de l'université de l'université, de l'autre Sandra, comme là, le professeur de Carail, et le professeur Adama Audard. Mais je ne peux pas comprendre que ces gens-là puissent traiter ses collègues, ce sont leurs collègues, puissent traiter leurs collègues de cette manière. Alors, je crois que le premier élocuteur de ces professeurs universités, c'est leur collègue qu'on a nommé à la tête de ces universités, de ces structures. Alors, si vous ne pouvez pas discuter, puis après tout, même le ministre de l'enseignement supérieur est un professeur d'université. Tout à fait. Mais ce qu'on a pas gagné, il est professeur d'université. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Nicole Broome, est un professeur d'université. Et d'ailleurs, pire, Nicole Broome fut le premier secrétaire général du CEST. Si vous ne le savez pas. On sait que c'est syndicaliste. C'est d'ailleurs par là qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui parce que c'est à partir de ça quand on avait nommé ministre du travail, tout ça là, on le sait. Mais donc, que vous essayez de brimer ou bien de bafouer les droits de ces professeurs alors que ils ne réclament rien si ce n'est pas pour le bonheur des étudiants qui sont la relève de demain. Donc voilà, pour l'instant, ce que je voudrais dire à ce propos. Merci beaucoup. Donc que chacun prenne ses responsabilités comme je voudrais de le dire. Edmond Moukoué dit petit marteau, bonsoir. Bonsoir, les professeurs d'université qui veulent aller en grève du 15 au 20 juin, ça fait peur, ça fait trembler parce que quand cette situation arrive, déjà les parents qui sont déjà pauvres pensent à leurs progenitures, à leurs enfants étudiants qui triment là-bas avant d'étudier, qui survivent difficilement à l'ommer le loyer et tout ça et dire à la fin que ces enfants ne peuvent voir composés parce que la grève consiste avec les examens de fin d'année. Oui, je crois que ces professeurs d'université veulent profiter de ce moment des examens pour réclamer leurs droits et vous savez, on ne peut pas faire de manière ça casser les oeufs et si les professeurs d'université qui forment les têtes pensantes d'un pays ne sont pas dans une bonne condition, je crois qu'ils ne peuvent pas bien former et il est de bon ton et qu'il est gain de cause et quand on donne le salaire d'un professeur d'université qui conduit une moto pour venir et qui ne peut pas avoir des voitures je crois que c'est grave pour un pays. Grave pour un pays chez confrère Ange Gabriel les conditions de travail et de vie des professeurs d'université est-ce que vous vous êtes étonné ? D'abord ce n'est pas un problème d'aujourd'hui c'est un problème qui est là depuis et je pense que les responsables des universités du Togo sont en train de fuir leur responsabilité si chaque fois ce qui m'écure moi c'est que après tout ce sont les étudiants qui ramassent les pots cassés si c'est au niveau de la base ou bien au niveau du primaire du secondaire ce sont toujours les élèves quand on fait grève quand les enseignants font grève ce sont les enfants qui ramassent les pots cassés donc une fois encore moi je vais interpeller ou bien je vais inviter les parents d'élèves à réagir d'une manière ou d'une autre pour que ce mal soit pris ce mal soit résolu à la base pour qu'on n'assiste plus à ce genre à ces situations comme on le vit chaque année donc c'est ce que en tant que journaliste mais en tant que citoyen togolais l'handa est-ce que moi je peux dire merci il faut que sonne du 25 au 27 juin dernier il y avait un groupe d'enseignants également qui avait lancé trois jours de grève on pensait que le gouvernement allait les écouter mais apparemment non non mais moi je sais que ces enseignants ils se contredisent tout d'abord beaucoup de personnes sont des enseignants je crois qu'ils sont dans dans des syndicats ils se connaissent mais ils connaissent mieux leurs problèmes lorsqu'ils arrivent là-bas je ne sais pas ce qui se passe donc des fois je me demande de quoi je m'amène parce qu'ils connaissent mieux les problèmes de l'université mais après lorsqu'ils vont peut-être ils sont ministres peut-être ils sont nommés présidents d'un seul coup c'est ces mêmes personnes qui s'attaquent et qui se mangent donc je sais que il faudrait que nous repensions notre avenir dans ce pays d'accord nous avons parlé de l'insécurité au Togo et son lot de braquages vous savez qu'il y a eu pratiquement trois braquages durant ce mois et le ministre regarde que Damiram quand il a organisé une conférence de presse il n'est pas revenu en tant que tel Khodonu Nsaï sur ces braquages là mais il a plutôt parlé des disputes entre les populations il est revenu sur des petits sujets qui n'intéressaient pas au fait la sécurité surtout l'opération entonnoir tout et tout alors que les braquages on part avec plusieurs millions le ministre a dit quand même qu'il est en train de monter une stratégie pour juguler ce phénomène moi ça sortit en fait je ne l'ai pas suivi directement mais je dis que ça a porté de l'eau moulin de ceux qui croient Mordicus puisque ces braqueurs là ont des accoïtances au sommet de l'état sincèrement il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités parce que je ne peux pas comprendre que ce ne sont que des rumeurs à l'état non des rumeurs mais si on ne doit pas prendre en compte ces rumeurs que c'est l'autorité vous savez c'est seulement Togo qu'on croit ne pas devoir la population c'est au Togo que celui-là qui dirige une entité croit que c'est sa propriété le ministre de la sécurité est là pour la sécurité des Togolais et je crois que ça fait au moins 5 ans que le premier braquage a été fait à l'aéroport de l'omé et jusqu'alors et là c'était des milliards et ça continue jusqu'alors et maintenant c'est à Vija découvert que ça se fait à cause de cela on a bloqué les entrées aux motos au grand marché de l'omé et pourtant mais je crois qu'en ce cas il va falloir bloquer les entrées à toutes les motos sur toutes les rues au Togo mais ce n'est pas normal et que le ministre ancien de la sécurité puisse intervenir sur les médias et avec en racontant sa vie tout seulement je suis vraiment sidéré sincèrement je suis sidéré la sécurité intéresse beaucoup Iva Kesson et nous avons dans cette émission toujours plaidé pour qu'on trouve véritablement un bon véhicule de travail une bonne logistique à la police d'Anejo mais quand on regardait toujours le véhicule de la police d'Anejo si parfois on ne la pose pas c'est qu'on la cogne ou bien on trempe la main dans des liquides c'est pas possible on espère que ça viendra mais l'insécurité devient grandissante au Togo les braquages surtout font peur vous saviez en plein jour à l'université j'ai oublié de poser la question aux jeunes étudiants tout à l'heure ça se passe au Togo ainsi lorsqu'il y avait incendie au niveau du grand marché je crois deux temps d'eau on a trouvé les suspects je ne sais pas pourquoi dans ce pays nous n'avons pas beaucoup de routes ni d'autoroutes mais les gens braquent quelque part on connait leur type d'engin et puis les gens s'évaporent c'est bizarre alors que nous avons parmi les meilleurs renseignements de la sous-région c'est le Togo donc s'il y a quelque chose qui se passe à côté ici les gens le savent même ils étouffent certaines comment dirais-je certaines forfaits dans les yeux parce qu'ils connaissent les réseaux mieux que nous mais qui peut détenir des armes au Togo ici à part la police et la gendarmerie ou bien les militaires s'il y a des milices deux armes ont disparu à ce côté on nous a dit aussi qu'il y a aussi des milices d'auto les milices d'auto-défense d'auto-défense qui étaient armés qui étaient armés donc moi je peux leur pousser vers là aller chercher là où il y a des armes sur des personnes qui n'ont pas des permis peut-être qui sont autorisés par l'état je ne sais pas c'est le milice qui avait tué le petit Jojo qui est rentré de l'école ce qui veut dire qu'il y a des choisis dans les enquêtes dans notre pays sinon j'aurais j'aurais voulu que depuis l'attaque de l'aviation on aurait trouvé quelques suspects mais jusqu'alors jamais alors Mokbé Edmond dit Petit Barteau pour les braquages est-ce que vous êtes aussi resté sur votre faim par rapport à la sortie du ministre de toute façon le ministre peut ouvrir des enquêtes en silence on ne le dira pas toujours à l'antenne parce que de toute façon une enquête doit être ouverte pour trouver les coupables je crois que quand on est ministre on est redevable à la population aux citoyens je pense que le ministre je pense que le ministre est dans son rôle d'expliquer d'expliquer tout ce qui s'organise pour amener la paix dans un pays à la population il est redevable quand on dit souvent que le Togo est un pays de paix c'est un pays de paix mais aujourd'hui avec ces attaques ces braquages qui accroissent je crois qu'il est de bon ton que nos dirigeants arrivent à s'organiser à mettre fin à ça à tout ça est-ce que quelque part tapis dans l'homme certaines personnes peuvent se regrouper pour continuer ou bien orchestrer ces braquages ces attaques là pour dire que nous avons des terroristes aux portes du Togo bon tout peut se passer vous savez c'est que notre pays c'est la politique qui intéresse beaucoup plus les dirigeants parce qu'il faut conserver le pouvoir à tout prix donc on concentre toute son énergie pour ça et on ignore beaucoup de choses et ces choses là ça se passe parfois même quand tout à l'heure les gens les gens accusent même le ministre c'est parce que à quelque part à quelque part il y a des gens il y a des gens qui sont des bandits mais ils préfèrent travailler pour des bosses et pour avoir leur bénédiction vous savez donc ça peut se passer donc maintenant c'est au ministre de nous donner beaucoup d'explications on espère vivement cher confrère Edmond Moube qu'une enquête est ouverte Ange Gabriel je crois que parfois on peut commettre des mouvements ou on peut commettre un vol ici à Messin-Condi la police viendra constater mais le commissaire ne dira pas à tout va que nous avons ouvert une enquête mais demain vous allez apprendre que ces malfrats peut-être ou ces bandits de grand chemin ont été interceptés à Zalivé ou à Zola ou carrément à Poggan bon d'abord si c'est qu'on a quand on arrête les petits bandits des quartiers on présente la TVT mais quand il s'agit d'être il y en a qui passent avec de l'héroïne de la cocaïne etc du cannabis bon c'est moi qui le 18 blessés 142 millions 31 cas de vol à mer armée 27 mises à exécution et 4 déjoués donc je vais m'arrêter sur 27 mises à exécution et 4 déjoués donc si et surtout la majorité des braquages dans la préfecture du golfe vous voyez donc ce petit bilan moi ça m'amène à réfléchir si on peut exécuter 27 et seulement 4 ont été déjoués c'est insignifiant à quel moment on nous a dit qu'il y a un braquage qui a été déjoué bon cela reste dans je suis en train de cela reste dans la compétence du ministre le bilan du ministre c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a présenté à la presse donc c'est ça que seulement si autour de 40 braquages dans un seul pays de paix vous voyez on se doit s'interroger comme l'a dit c'est pour dire souvent ils ont l'avis de dire qu'il n'y a pas le risque zéro en matière de sécurité mais ça là c'est trop 27 pour 4 déjoués bon d'abord est-ce que ces cas qui ont été déjoués est-ce que ça s'est présenté à la presse est-ce que qui sait maintenant que c'est vraiment déjoué donc c'est c'est un peu c'est un peu marrant qu'on soit dans un pays où quand vous prenez tous les pays qui nous entourent on dit que l'armée ou bien en matière de sécurité le Togo est un bon élève est un bon élève où on vente la sécurité du Togo dans la sous-région pourquoi ne pas dire dans toute l'Afrique mais ce bilan ce petit bilan qu'il a présenté c'est pourquoi j'ai posé cette question est-ce que certaines personnes se sont formées en un groupe juste pour la nuisance de la sécurité c'est justement là où je voulais en venir si vous prenez tout ce bilan vous allez constater que souvent il y a des gens qui sont dans le corps même qui sont en complicité avec ceux qui font ça on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve d'accord mais les armes que ces malfrats ces braqueurs prennent pour aller opérer situer à l'université tout comme ils trouvent ça où ils trouvent ça où deux armes ont disparu à se coder vous voyez donc c'est pour dire que si d'une part s'il n'y a pas eu de complicité s'il n'y a pas eu de complicité avec les forces de l'ordre entre griffes il n'y aurait pas ces cas là nous avons connu on le dit au conditionnel comme vous l'avez dit s'il n'y aurait pas je suis d'accord avec vous parce qu'on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve vous êtes revenus tous sur l'expertise sécuritaire du Togo donc c'est pour ça justement que vous vous demandez si le Togo est aussi performant en matière de sécurité avec ses agents avec le service de renseignement aussi performant comment se fait-il qu'au Togo on a réalisé autant de braquages on va nous présenter ce bilan là c'est bon je manque de mots pour qualifier ça et ça ce sont des braquages ou des bilans qui sont connus par les forces de l'ordre de sécurité et les autres braquages qui se déroulent sur nos chemins dans les fermes dans les campagnes etc oui vous savez je voudrais à travers le rappel du bilan présenté par le ministre que vient de faire mon confrère quand vous dites que vous avez déjoué ça veut dire que déjà vous connaissez les intéresser ou bien c'est parce que vous connaissez que vous avez déjoué mais comment Tony est-ce qu'on peut quand on veut déjouer une émission à la RTDS c'est qu'on est venu le patron vient nous dire arrêter l'émission mais c'est ça il sait qu'il est celui-là qui anime l'émission mais ils ne sont pas quand même sur Jupiter ou bien sûr Mars ici on est sur Terre également ça fait un de deux je dis il y a une traçabilité dans ces sortes de braquages qu'on peut explorer et très souvent elles constatent les enquêtes balistiques avec lesquelles non seulement ça non seulement ça on perfore les pleurs non seulement ça les braqués sortent toujours d'une institution bancaire mais ça veut dire qu'il y a des complicités au niveau des banques mais c'est ça le problème alors maintenant les balles tirées comme tu venais de le dire on peut remonter mais on sait qu'elles balles tirées ont des numéros si je ne suis pas de l'armée mais le peu que je connais le profane que je suis dans ce domaine là je sais que quand on tire une balle ça a des numéros la balle a un numéro ça fait deux tertio toni entre nous c'est ici nous sommes là que les gens ont rêvé qu'ils vont faire un coup d'état on est allé les arrêter c'est ici nous sommes là que les gens se sont retrouvés au cimetière avec des talismans c'est à dire qu'ils ont disparu mystiquement on est allé les arrêter tout à l'heure tu posais le problème d'armes disparues à Socoré mon frère le premier braquage à l'aéroport il n'y avait pas encore disparition d'armes à Socoré il y a deux ou trois braquages en ce moment il n'y avait pas encore disparition d'armes à Socoré il y a recrudescence ça veut dire que les deux armes mais mon frère non pourquoi on ne braque pas à Socoré il n'y a pas de banque à Socoré je sais qu'à Socoré il y a un banquier à BTC au moins il y a la porte il y a d'autres banquiers qui sont banqués qui sont là pourquoi les armes disparaient à Socoré ne braquent pas Socoré pourquoi on ne braque pas Cara pourquoi on ne braque pas Tapame puisque les armes vont descendre si c'est allommé ça doit descendre à travers ça tout ça vient à la fin d'arriver disons dans les certaines vérités alors c'est comme je dis je dis ceux qui soupçonnent qu'il y a des complicités au sommet de l'état avec ces braqueurs là moi je les donne je porte de loi à leur moulin parce que je ne peux pas comprendre dis-toi Tony est-ce que tu es sûr qu'on nous dise qu'il y a un braquage à l'omé d'un exemple que je donne et que jusqu'alors on ne va pas nous dire que voilà comment ça s'est passé on va trouver même des boucs émissaires pour nous présenter alors je dis je le répète Tony ta sécurité n'est pas garantie ni la mienne ici merci alors Ivar Kesson c'est vrai que parfois quand vous regardez l'opération de ces gens là ils quittent les banques on a l'impression qu'il y a une collivance avec les banquiers ou bien ceux qui travaillent à la banque carrément ou carrément ceux qui officient comme sécurité devant les banques ou dans les banques avec des voleurs parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que les gens quittent les banques et ce n'est qu'à ce moment après et qu'on les braque il y a problème et puis nous regardons beaucoup les films américains etc au Hollywood on voit parfois des gens qui quittent les prisons qui sont des prisonniers et sous la commande des chefs pénitentiaires et qu'on envoie sur des lieux pour aller opérer pour voler pour tuer et revenir dans les prisons est-ce que ça peut se passer également chez nous ça peut se passer chez nous nous ne sommes pas du reste et même à la fois les gens sont en train d'analyser la situation et disent même que peut-être au niveau de Togo Télécom ça peut se faire parce que les communications qui se font entre ceux-là qui veulent prendre de l'argent et les banquiers et les personnes comment est-ce qu'ils seront habillés et autres il n'y a pas photo il y a quelqu'un qui communique ou bien qui est en connivence avec ceux-là qui opèrent il ne peut pas tomber du jour au lendemain devant quelqu'un donne-moi l'argent et ils opèrent où ? devant les banques c'est ça à travers les opérateurs de téléphonie mobile on peut retracer on peut remonter à ces gens de communication c'est ça ce que je dis donc aujourd'hui nous savions que avec les téléphones c'est pourquoi nous disions pas du temps que le réflexe le réflexe il n'y a pas photo les choses sont toutes pas claires qui a dit à celui-là qu'à ce moment précis la personne doit prendre cette voiture il sera accompagné de celui-là il est sans garde de corps mais il n'y a pas photo donc il y a communication entre les braqueurs et ceux-là qui travaillent là-bas mais ça peut se faire autrement si au niveau de Togo Télécom là où nous trouvons les traçabilités là où il y a des écoutes de téléphones tout le monde le sait il n'y a plus de secrets dans ce pays donc pourquoi ne pas suivre ces écoutes téléphoniques pour arrêter cela on a tout au Togo pour le faire nous avons nos emprunts digitales on ne peut pas aller au niveau de Togo Télécom commander ou bien comment acheter des téléphones et des kits sans nos identifications mais pourquoi aujourd'hui on cherche ces braqueurs durant 5 ou 10 ans on ne les trouve pas donc il y a quelque chose quelque part qui bloque cette situation l'autorité doit expliquer explicitement ce qui se passe à nous qui sommes le ministre parle de 142 millions emportés dans ces braquages c'est énorme mais avant il y avait plus de 3 milliards de francs au niveau du port de l'aéroport et ça les commerçants disent clairement que c'est Sodia qui a pris l'argent de sa main il a dit attendez on va vous retourner l'argent puis après on n'a plus rien vu ce genre de comportement porte à croire qu'il y a quelqu'un quelque part peut-être dans le gouvernement qui a une commandité pourquoi les vols se font toujours à ceux-là qui sortent tout d'abord des banques on ne prend pas ceux-là qui font yes yes ou bien qu'est-ce qu'on dit des tontines on ne les prend pas mais ceux-là qui sortent des banques avec des chiffres bien comptés et puis les gens viennent les ramasser comme ça c'est tout facile et toujours avec des motos 125 tout à l'heure motos 125 avec Angers parlait de 4 tentatives c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mesurer 4 tentatives de vacances comment on peut mesurer est-ce que c'est mesurable à mon avis je ne veux pas les baromètres pour le faire je ne veux pas les baromètres pour le faire je sais que nous avons un ministre il est en charge de cela il a le droit de rendre et c'est spécialiste à la matière il est formé en matière de sécurité donc nous nous sommes là pour constater et ce que nous constatons nous constatons aujourd'hui nous avons peur pour notre sécurité et surtout de l'argent c'est pourquoi le débat ceux-là qui veulent venir au Togo investir qui va leur garantir leur sécurité investir dans un pays c'est tout d'abord peser le degré de sécurité de sécurisation de leur usine et autres mais qu'est-ce que nous faisons est-ce que nous jouons le pour et le contre le gouvernement la fois dernière je crois ils ont fait des sommets allommés sur l'investissement dans notre pays le PND a été lancé avec plusieurs étrangers et aujourd'hui ce qui se passe actuellement ça va donner garantie à ceux-là que nous convions investir dans ce pays oui la preuve c'est que hier le chef de l'État a inauguré un grand bureau client e-commerce qui s'appelle Majorel et que ce serait un groupe marocco-allemand voilà parlons justement d'investisseurs on peut les mettre dans un camp ça peut être sécurisé voilà des investisseurs qui arrivent au Togo mais on parle d'autant de braquage d'autant de millions de volets c'est vrai on parle de e-commerce certes mais les agents les agents et les personnes qui travaillent là-bas peuvent être interceptées quelque part et molestées à qui on peut soutirer de l'argent leurs ordinateurs on a vu Olatokumbo ici dans ce pays à qui on a volé des ordinateurs mais après plus rien mais c'est pourquoi je pose la question hier lorsque le chef de l'état a été allé pour inaugurer Majorel c'est que on veut promouvoir le secteur privé au Togo histoire d'accompagner le PND mais tout le long du parcours que le chef de l'état doit faire tous les opérateurs économiques qui sont au bord de la route on les a obligés à fermer leur boutique comment est-ce qu'on veut promouvoir à la fois le secteur privé mais au même moment quand le chef de l'état lui vient quelque part vous fermer boutique moi je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas et quand on veut promouvoir un secteur et qu'au moment où on veut inaugurer on ferme on dit assez assez c'est pour la sécurité du chef de l'état de faire fermer leur porte cela veut dire qu'en fait c'est de la démagogie parce que vous savez ce qui se passe il y a 2020 et que tout ce qu'on vend comme PND et tout ce qu'on dit autour de ça je crois que les gens préparent de 2020 et on vend ce genre de truc et tout juste pour que la population vote ou bien choisir encore le président mais je crois que c'est de la démagogie 2020 c'est à cause de ça je suis en train de dire ça et je crois que on nous a vanté beaucoup de projets du pas le passé et que même le mandat dans lequel nous sommes c'est un mandat pour le social on a dit mais qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait du social je suis en train de réfléchir il y a un projet qui a été initié par le gouvernement togolais sous le ministre Ouro Akbo pardon le ministre colonel pardon Ouro Akadazi dans le domaine de l'agriculture oui dans le domaine de l'agriculture où on a envoyé de l'argent tout l'argent n'avait pas été utilisé je vous dis que pas à c'est dans l'agriculture mais oui il y a beaucoup de projets beaucoup beaucoup de projets qui ne marchent pas si c'est que ce projet marche je crois que le togolais ne va pas souffrir parce que d'abord c'est un pays exclusivement agricole la population la majorité de la population pratique l'agriculture mais c'est de quelle agriculture en pratique c'est l'agriculture de consommation ce n'est pas une agriculture commerciale donc ça ne donne rien à la population même pour la consommation même quelqu'un qui produit pour consommer au cours de l'année mais ce qu'il produit ça ne fait pas deux mois et c'est fini je crois qu'il y a un problème donc je crois que sur ce plan permettez que je vous arrête on va écouter Gilbert Bahora on va écouter Gilbert Bahora sur le plan social au Togo comment est-ce que sur le plan social le gouvernement a fait des efforts pour que socialement les Togolais vivent mieux et Gilbert Bahora il faut dire que moi j'ai fait beaucoup des tentatives durant trois ans maintenant pour pouvoir le rencontrer et l'interviewer c'est difficile mais il y a eu une consoeur qui a eu cette chance de le rencontrer au cours de ce sommet extraordinaire de l'autre jour la ZLEC je crois c'est la zone de libre échange de commerce qui s'est tenue à Niamey l'autre jour où les 54 états finalement ont signé cette libre zone d'échange et il a été rencontré par une soeur une consoeur Priscilla on va écouter cet entretien et on reviendra dans le débat Bonsoir ce soir dans l'émission bienvenue chez Fris nous recevons M. Gilbert Bawara ministre de la fonction publique du travail de la réforme administrative et de la protection sociale du Togo M. Gilbert Bawara est l'un des hommes politiques togolais à être très proche du chef de l'état le président Fornassimbe passe-moi au salon M. le ministre bonjour bonjour et merci de nous accorder cette interview quelles ont été vos actions en faveur du social au Togo ? c'est difficile de singulariser une seule action au milieu d'une multitude d'actions mais je suis très heureux j'ai été soulagé qu'après des moments de discussion intense de dialogue et de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux avec l'implication du patronat le président de la république est décidé le 26 avril dernier d'annoncer le relèvement de la valet indiciaire c'est à dire l'amélioration des salaires des fonctionnaires de consentir un geste envers les retraités à travers la construction de maisons de retraite et en même temps de ce soutien qu'il a apporté au dialogue à la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux comme moyen privilégié de régler toutes les difficultés et tous les problèmes qui peuvent survenir aussi bien concernant les conditions de travail que les conditions de vie des togolais particulièrement des travailleurs des secteurs publics et privés on a quand même un SMIC qui est relativement bas au Togo qui tourne autour de 35 000 francs CFA que comptez-vous faire pour améliorer la rémunération des travailleurs togolais le gouvernement en est conscient c'est vrai que ça fait quelques années que le SMIC n'a pas été revalorisé mais il faut souligner que comparativement aux autres pays de la sous-région nous pensons que nous sommes dans la moyenne des SMIC au sein de l'UMOA et même au sein de la CDAO en deuxième lieu il faut aussi rappeler que le SMIC c'est avant tout le fruit d'un dialogue et de concertation entre les partenaires sociaux spécifiquement le patronat et les organisations syndicales des travailleurs le gouvernement encourage les deux parties à intensifier et à accélérer les discussions qui ont lieu en ce moment et le jour où les conditions l'ensemble des conditions le permettront et bien entendu on pourra envisager cette revalorisation du SMIC il faut le faire en tenant compte de tous les autres paramètres de l'économie togolaise on peut revaloriser le SMIC et après avoir d'autres effets indésirables et des inconvénients y compris en termes d'inflation et donc il faut surtout encourager le dialogue et l'ouverture d'esprit des deux parties avec le soutien et l'encouragement du gouvernement quel est le taux de chômage réel au Togo vous savez souvent en utilisant les critères du BIT on situe le taux de chômage au Togo autour de 4-5% la réalité est que ce taux de chômage est un peu plus élevé autour de 20% et dans les environs il faut tenir compte à la fois de la précarité du sous-emploi et surtout du fait que le secteur informel et ce qui opère dans des activités qui ne sont pas formalisées qui ne sont pas comptabilisées est très important et donc il est difficile de bien appréhender à la fois les créations d'emplois et le niveau de chômage ou d'inactivité en toute hypothèse un des chevaux de bataille du Togo et du gouvernement c'est de faire en sorte que dans le cas du PND qui est un plan à la fois solide ambitieux cohérent et global parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un Togo transformé en centre d'affaires et d'échanges internationaux il ne s'agit pas uniquement de promouvoir la transformation de l'agriculture du secteur minier et du secteur manufacturier mais de produire davantage de richesses de promouvoir davantage de prospérité pour que un il y ait davantage de créations d'emplois 500 000 emplois attendus d'ici demain il 22 oui nous sommes à la fois confiants et optimistes quand on regarde les résultats du forum économique Togo Union Européenne qui vient d'être clôturé à l'OME quand on voit le niveau d'engagement personnel et de détermination du chef de l'état Forin Yasinghe et le souci que tous les Togolais doivent avoir de s'engager de participer de contribuer à la réussite du PND nous ne pouvons être que optimistes je disais la réussite du PND c'est plus de création d'emplois c'est plus de revenus en termes de salaire et même de revenus pour ceux qui entreprennent mais c'est également l'amélioration de la qualité de l'accès aux services sociaux de base l'eau l'électricité l'accès à l'éducation l'accès à la santé donc tous les paramètres sont aujourd'hui réunis un changement de paradigme réel c'est un vrai changement de paradigme le Togo dispose de tous les atouts pour aller de l'avant avec une stabilité qui n'a jamais été démentie un engagement résolu à maintenir la sécurité et la stabilité malgré la situation de volatilité sous-régionale donc nous pouvons être confiants certaines revendications se font entendre on réclame plus d'enseignants par exemple pour les écoles votre réponse monsieur le ministre en réalité la question éducative l'éducation n'est pas du domaine des collectivités locales on pourrait imaginer que des questions touchant au jardin d'enfants c'est à dire aux préscolaires aux cantines scolaires puissent bénéficier de l'engagement et de l'action des collectivités locales mais en revanche l'éducation en tant que telle ça reste une responsabilité de l'état beaucoup d'efforts ont été faits et il y a eu un bon niveau de dialogue entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs du système éducatif qui a permis de signer un protocole d'accord au mois d'avril 2018 et nous avons décidé d'agir dans le moyen et le long terme c'est à dire avoir au moins un plan quinquennal en faisant en sorte que chaque année un certain nombre d'enseignants puisse être recruté qu'un certain nombre de bâtiments d'équipements et de matériel scolaire et didactique puisse être mis à disposition sans oublier bien entendu la question de la formation et du recyclage des enseignants parce qu'il faut évoluer vers des enseignants professionnels et en même temps il faut continuer à améliorer les conditions de rémunération du monde d'enseignants donc ce plan là sera respecté et nous sommes confiants qu'au bout de 5 ans les résultats beaucoup plus significatifs seront obtenus vous parlez de 5 ans ça me renvoie encore une fois à une question politique dans toute l'Afrique de l'Ouest il y a ou du moins presque il y a l'alternance qu'en est-il pour le Togo ? vous savez le Togo est une démocratie républicaine et multipartite donc la dévolution les règles de dévolution du pouvoir sont définies par la constitution togolaise les règles de compétition électorale sont définies par la constitution togolaise moi depuis quelques années quand j'entends d'un message concernant l'alternance concernant la personne du président de la république j'ai dit bon cela traduit une certaine forme d'indigence et la difficulté à trouver un angle d'attaque ou des arguments objectifs solides pour opposer au chef de l'état les togolais ont la possibilité de choisir lorsqu'il y a élection donc je crois que les règles d'alternance sont prévues au Togo la constitution vient d'être modifiée et parmi les règles qui ont fait l'objet de modifications il s'agit de la limitation des mandats présidentiels donc le problème ne se pose plus comme il pouvait se poser le mandat du président il y a quelques mois en arrière renouvelable une seule fois il y a quelques mois en arrière je ne voudrais pas ouvrir un autre débat ma conviction personnelle ma conviction personnelle en 2020 pardonnez-moi je ne crois pas nous venons de parler du chômage nous venons de parler de l'éducation nous venons de parler du PND je crois que la priorité des priorités et la préoccupation première du chef de l'état c'est de voir le pays obtenir de meilleurs résultats en matière économique et en matière sociale bien entendu le moment venu il exprimera ses intentions mais il est aussi membre d'un parti politique et c'est ce parti qui se réunira qui se déterminera l'essentiel c'est que les règles du jeu démocratique et la compétition soient saines et que le Togolais ait la possibilité dans les urnes de se choisir librement leur dirigeant c'est ce qui arrivera en 2020 et en ce moment là on saura ce qu'il en est et pour finir quelle est la citation monsieur Bawara qui vous définit le mieux ce serait difficile de cibler une seule citation mais pendant mes années comme étudiant à l'université de Genève chaque matin j'ai pris un bus qui s'est arrêté devant un immeuble il y avait un écriteau une citation de Jean-Jacques Rousseau qui parlant de son père disait ceci mon père en m'embrassant fut envahi par ce très saillement que je crois ressentir encore deux points Jean-Jacques aime ton pays je crois que depuis ces années comme étudiant jusqu'à aujourd'hui ce qui m'a motivé ce qui m'a toujours guidé c'est l'amour du Togo c'est mon envie mon souhait de mettre mon énergie au service du Togo et lorsque le président de la république m'a honoré de la confiance et de l'estime en souhaitant que je puisse servir à ses côtés au niveau du gouvernement je l'ai fait avec un grand bonheur à la fois par conviction parce que sa vision j'y adhère pleinement les projets qu'il mène au service du Togo correspondent aussi à ce que je considère être dans l'intérêt de notre pays et ce souci là continuera à m'habiter et j'ai toujours pensé que nous les Togolais pas que nous n'aimons pas beaucoup notre pays pas que nous manquons de patriotisme mais il faudrait que nous en fassions davantage et qu'on cesse lorsque l'envie nous vient de dénigrer notre propre pays de montrer notre pays de la main gauche ou de le de nous auto-flageller voilà un peu la citation qui constitue pour moi une sorte de lumière en tout cas au niveau de mon engagement politique voilà qui nous en dit plus sur vous c'était monsieur Gilbert Bawara ministre de la fonction publique et du travail du Togo voilà chers confrères nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce long entretien entre Priscillia et puis le ministre Bawara qui s'est prononcé sur le social au Togo il s'est également projeté il n'a pas voulu se projeter sur 2020 pour Fonyasimbe on aura compris qu'il ne veut pas tomber dans ce piège que lui tendait cette journaliste cette conseille parce que nous les journalistes on tire la langue parfois et sur le chômage le ministre disait que le BIT a à son niveau comme taux de chômage au Togo entre 4 et 5% mais il a été réaliste en disant que en réalité c'est au delà de 20% voilà Mahouboué tu as suivi avec intérêt cet entretien là et quel est ton avis sur le sujet je crois que le ministre a beaucoup parlé mais il n'a rien dit de sérieux il a fait un briefing sur le social et durant il dit qu'il y a beaucoup de de social qui a été fait le chef de l'état le patronat a rencontré donc le chef de l'état où le gouvernement a rencontré souvent le patronat et il y a eu des discussions avec le conseil des supérieurs de comment il y a le conseil national du dialogue social voilà le conseil national du dialogue social mais au delà et que le gouvernement a mis donc beaucoup de pistes pour pouvoir revoir le social on lui a posé la question sur les enseignants que le pays a besoin des enseignants il faut les recruter il est resté un peu vacé et Tony nous sommes dans un mandat social et que nous sommes presque à la fin de ce mandat social et si aujourd'hui on nous parle qu'il y a toujours de dialogue de concertation je crois que c'est une fuite en avant et c'est une fuite en avant et le ministre qui parle de Simic toujours à 35 000 et qui dit que c'est la moyenne cela dure cela dure et qu'ils vont revoir ça à la hausse ils vont revoir ça à la hausse ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration quand on est dans un mandat social et que le Simic est toujours resté stagnant ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration et bon pour le social je crois que c'est déjà un échec maintenant sur le plan politique lorsqu'il parle on lui a posé une question sur la tenance qu'est-ce qui définit en fait la démocratie la démocratie ce qui définit la démocratie c'est en fait la tenance c'est la tenance et que si nous n'avons pas la tenance depuis plus de 50 ans on n'a pas la tenance et aujourd'hui ce ministre nous parle que le Togo est un pays démocratique un pays de droit et qu'il y a les règles démocratiques qu'il faut respecter ça veut dire que en effet le ministre a raison non il n'a pas il n'a pas raison aujourd'hui on ne prend plus le pouvoir par les armes non on ne prend pas le pouvoir par les armes qu'est-ce que le ministre veut dire non c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ce n'est pas bon de prendre le pouvoir par les armes maintenant qu'est-ce qui constitue des vraies armes pour prendre le pouvoir en fait ce sont les institutions et la constitution maintenant si les institutions et la constitution posent un problème ça veut dire qu'il n'y a pas de bonnes armes donc à ce niveau il faut corriger le tir corriger le tir cela ne veut pas dire qu'il faut mettre des institutions qui servent ou bien la constitution et les institutions qui servent une partie donc c'est ce que le ministre n'a pas démontré et il a justifié il a justifié cela il a justifié cela parce que le président de la république qui est en train de faire trois mandats on limite la constitution à deux à deux mandats un mandat renouvelable une seule fois une seule fois et qui dit que le président fait partie d'un parti politique et que ce parti là c'est tout à fait normal non non je vous dis que il a parti en parti de redésigner ou non ça contredit en fait les règles démocratiques non non ça contredit non avant avant il n'y avait pas l'imitation oui maintenant qu'on a introduit l'imitation on ne va pas barrer la route à qui que ce soit c'est là qui a fait c'est ce qui a fait traîner d'ailleurs les réformes oui 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 il y avait l'imitation c'est eux qui ont sauté le verrou c'est eux ça a causé ça a causé cela a causé une crise depuis 92 cela a causé une crise pour résoudre une crise qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire ils ont ça a causé une crise le papa a fait a fait plus de a fait 32 ans je crois 108 ans le fils est en train de faire 15 ans on a créé commission justice et réconciliation je crois que à ce propos à ce propos on devait corriger beaucoup de choses et pour réconcilier un peu avec soi-même je crois que on doit respecter les règles de l'art et pour respecter les règles de l'art lorsqu'il fait deux mandats il peut dire que mon papa en a fait tant j'ai fait j'ai fait trois donc ça suffit et que maintenant que nous avons eu la même mise pour faire cette constitution d'accord maintenant cette constitution me protège et que maintenant je laisse la place à quelqu'un d'autre Edmond Mogbe on t'a compris pour toi tu parles un peu moral tu parles éthique alors qu'en politique parfois il n'y a pas d'état d'âme oui Ange Gabriel oui Tony moi je pense que notre ministre parle beaucoup plus diplomatie que la queue de réalité si bon moi je le comprends sur ce angle vous voulez que ce soit lui qui se fait foirer il a d'abord il a été interrogé à l'étranger oui c'est le ventre à l'étranger donc il voulait en quelque sorte il voulait en quelque sorte privilégier bien parler bien de son pays il ne voulait pas il ne voulait pas relever les aspects négatifs bien tout ce qui ne va pas il ne voulait pas révéler à l'étranger c'est sous cet angle que moi je comprends son interview et je le prends au mot quand il dit que le taux de chômage c'est comme il veut nous dire qu'il n'y a pas plus de chômage au Togo alors que je voulais rebondir encore sur le bilan qu'a présenté le ministre quand tu avais coupé ce sujet mais j'ai encore la chance de le dire il a dit dans son bilan qu'il a présenté qu'ils ont pu saisir 382 361 litres de carburant frelaté d'essence dite frelatée quand vous prenez tous ceux qui sont en train de vendre l'essence au bois de voie tous ceux qui font ce commerce la majorité c'est des chômeurs c'est des diplômés c'est des diplômés donc s'il n'y avait pas de chômeurs il n'y aurait pas de vendeurs d'essence mais quand il dit donne l'impression que tout va bien il n'y a pas de chômage au Togo pour moi c'est archi faux il n'a pas dit qu'il n'y a pas de chômage au Togo il a dit que selon le BIT le bureau international du travail se tournerait autour de 4-5% mais la réalité est tout autre que le secteur informel est beaucoup plus grandissant et plus grand et vaste au Togo que cela dépasserait le chômage au Togo de 20% mais les réalités sont là on se rappelle qu'au Togo ici les statistiques en 2013-14 tournaient autour de 36% de chômage ça veut dire que très vite avec FNFI avec PASA avec les nombreux projets initiés pardon Agri-Sef Agi-Sef etc je crois que on a réduit un peu le taux de chômage quand on organise à chaque fois des concours d'entrepreneuriat on présente des jeunes d'entrepreneurs togolais ça veut dire que le chômage a baissé Tony vous savez moi j'ai toujours dit que nos autorités on dirait qu'elles ne vivent pas sur la même planète que nous et qu'elles n'ont jamais eu le courage de présenter des choses telles qu'elles sont vous savez le promenade ce n'est pas des travaux pérennes ce n'est pas du travail pérenne je vous dis que ceux qui ont été pris dans le promenade c'est 5 ans on vous remercie beaucoup ont été remerciés et je vous dis et je vous dis ici Tony je dis à ceux qui nous écoutent je suis bien placé pour le dire à ma carte de syndicaliste et d'administrateur que aujourd'hui c'est pire qu'en 2013 c'est pire que 2013 en ce sens que nous ne représentons même ceux qui sont dans l'administration aujourd'hui ne représentent même pas 0,8% de la population togolaise ça fait un de deux même quand on prend le secteur privé par un public et privé ceux-là qui sont embauchés c'est pas pour la plupart n'ont pas de CDI c'est-à-dire que des contrats indéterminés c'est-à-dire peut-être chaque six mois on vous remercie cela et à tout moment le chinois ou bien le libanais peut te remercier ça fait deux deux, trois Tony notre ministre est carrément en déphasage avec la réalité en ce sens que je me en sa carrière de la fonction publique du travail je me pose la question d'avoir est-ce que chaque année il essaie de faire la proportion entre le nombre d'étudiants diplômés qui sortent des universités tant publiques que privés le nombre de jeunes formés n'ont dit des diplômes de formation industrielle est-ce qu'il allait faire ce ratio-là apprendre ce ratio et comparer par rapport à combien on trouve du travail d'ailleurs il suffit qu'ils se rapprochent ceux qui ont le courage parmi ces jeunes-là ceux qui ont le courage de se déclarer au niveau de l'inspection du travail non l'internet la NPE pour avoir la carte de demander d'emploi c'est-à-dire ceux qui ont le courage même si nous prenons cette proportion-là le ministre ne peut pas me dire ce qu'il vient de dire que sur le plan social il y a le taux de chômage aujourd'hui je te vois mon frère à moi dans la carte de syndicalité je peux te dire que ça a même dépassé les 35% parce que quand on appelle un travail le travail c'est celui-là qui vit décemment sur le dos du travail pour lequel il a été recruté dites-moi combien sont payés dans ce pays sur même ne serait-ce que sur la base du SMIC et quand on parle du SMIC ça veut dire que c'est le minimum qu'on pouvait payer à quelqu'un qui a le diplôme le plus bas c'est quelqu'un qui n'a même pas un diplôme qui travaille qui a le diplôme le plus bas vous êtes serveuse dans un bar vous ne devez pas en bas des 35% vous êtes domestique à la maison chez quelqu'un le minimum qu'on peut vous payer même si vous n'avez pas fréquenté à part du mois vous exercez un travail pour la personne le minimum qu'on peut payer c'est 35 000 francs tout à fait combien sont payés ça veut dire qu'à partir de ce SMIC on doit essayer de relever les salaires que ce soit dans le secteur public parapublic ou privé que le ministre je le mets au défi de me dire qu'aujourd'hui lorsqu'on essaie de faire le ratio entre le SMIC et le fonctionnaire le plus gradé qui me disent qu'effectivement le SMIC est respecté au Togo même dans la situation publique parce que si à la base on essaie de relever il n'a qu'à essayer de voir ce que ceux qui sont perçoivent ça fait 3 je n'ai pas fini 4 sur le plan social mon frère on nous vient de dire quelque chose qui est très important s'il n'y avait pas ce chômage le ministre on ne veut pas nous dire qu'ils ont arrêté des vendeurs de carburants ferulatés et d'ailleurs qui sont ceux qui utilisent ce carburant ferulaté quand on perd comment la perd on a dit au tête et à soir déjà dans la réponse on y va ok d'accord pour ceux qui ne le savent pas alors maintenant sur le plan politique je le répète la démocratie ça n'existe pas à Togo ça n'existe que dans la tête de ce ministre le ministre dit que la démocratie est au Togo aujourd'hui il y aura l'alternance un mandat une seule fois avec les réformes introduites à l'Assemblée nationale lorsque cette famille confie sur le pouvoir pendant 53 ans vous parlez d'alternance quand est-ce que la famille saïque quand est-ce que la famille daga qu'est-ce que la famille irakouée on s'est assédé au pouvoir dans ce pays mais je dis qu'il n'y a pas la démocratie il n'y a que la démocratie dans la tête de ce ministre et de ses plus proches collaborateurs en ce sens que tout ce qui se passe lorsque vous empêchez les gens ne serait-ce que pour avoir des délégués des délégués dans les bureaux de vote ils ne se sont pas représentés dans les structures dans les structures des élections vous les empêchez d'être dans les bureaux de vote vous empêchez les gens d'avoir les PV des résultats des élections alors que le code que vous avez élaboré le dit en son essence que chaque délégué doit avoir une copie du PV des résultats vous parlez de quelle démocratie tu viens d'évoquer un problème qu'il faut accéder au pouvoir il n'y a pas de coup d'état mais dis-toi rappelle-toi que Kofi Annan perd son âme le secteur général des nations je l'avais dit ici que ce qui empêche l'arténage au pouvoir dans le pays en feignant de faire la démocratie qui s'attend à des révolutions qui puissent les dégager bon je sentais de lui paraphraser j'ai pas la phrase exacte mais il a dit on l'a répété ici plusieurs fois donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on se sent avoir la force la force brute la force militaire la force partout avec des groupes de taux de défense qu'on va croire qu'on est en train de faire la démocratie ça c'est pas la démocratie c'est pas ce qu'on appelle la démocratie et je vous dis le Togo est entouré de trois pays nous avons le Bokinan nous avons le Canaan nous avons le Bénin quelque chose qu'on peut reprocher au Bénin aujourd'hui je crois que le Togo le Bénin c'est le jour et la nuit merci beaucoup alors Yves Harkissonne on a entendu le ministre parler du social tout le monde est revenu là-dessus mais sur le plan enseignement il dit les concours il n'a pas été explicite alors que cruellement l'enseignant manque au Togo et quand vous regardez les enfants on ne construit pas les bâtiments il y avait le projet Péry dont on parlait qui avait voulu construire les bâtiments aller à Ného au CGZBV à côté allons au CGZBV les enfants sont agglutinés ton garçon est là-bas ils sont 90-100 dans les classes alors il faut partager ou diviser multiplier les classes ça veut dire qu'il faut recruter des enseignants si les enfants sont 20-25-30 dans les classes ils comprendront quand vous êtes 100 et que l'enseignant donne un coup de mathématiques qui est compliqué ou un coup de physique dont on ne comprend rien derrière toi tu vas t'amuser et quand il y aura un t-reux tu y aura zéro parce que là s'amuser va te préoccuper plus que travailler bien sûr je crois que mes prédécesseurs ont déjà répondu mais je voulais m'enseigner un peu en disant ceci lorsque vous vous convenez avec moi qu'il n'y a plus de recrut au niveau des militaires qu'au niveau des enseignants chaque année nous avons dans ce pays il y a 800 policiers qui sont sortis hier du CENI ils seront à l'école de la police qui est juste à côté d'Avier la barbe voilà donc vous saviez je crois que nous cultivons un peu la médiocrité dans ce pays parce que lorsque nous ne recrutons pas des enseignants nous ne pensons pas au lendemain de nos enfants parce que l'éducation ou bien la formation nationale est à la base du développement de tout un pays mais de toute une nation s'il vous plaît mais aujourd'hui nous nous disons des choses qui me font peur si un ministre d'état de ce pays dit à l'extérieur que nous sommes nous atteignons je crois 5 à 4% obéité donc ça veut dire que c'est le résultat que le yovo a voilà je vous assure que ça me fait peur sois réaliste mais réaliste sois réaliste je ne fais pas le débat à ta place non mais sois réaliste je peux vous dire que Tony si nous sommes ici c'est 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 pas c'est pas par hasard mais tu as fait une formation bien indiquée je crois que bon nombre de personnes ont fait des formations bien indiquées mais nous sommes obligés de venir travailler ici parce que on n'a pas trouvé à faire donc nous sommes des chômeurs si on ne compte parmi ces personnes je crois qu'on devait dépasser les 4% ou bien les 5% donc si le ministre d'état arrive à parler ainsi est-ce que l'extérieur peut nous aider c'est comme si nous sommes en train de bloquer les aides extérieures alors que si nous disons nous avons le problème de formation dans notre pays d'enseignants dans notre pays de nous aider mais ça peut se faire par ceux-là qui peuvent n'est-ce pas investir dans l'éducation mais lorsque nous sommes démissionnels dans notre pays et qu'à l'extérieur nous disons que nous travaillons beaucoup et actuellement nous sommes à 5 4 à 5% alors que la France la France de Macron est au-delà de 5% mais c'est pas possible mais je crois que si nous ne sommes pas partis à l'école on a traversé les écoles nous savons comment compter et on ne peut pas se comparer à la France d'aujourd'hui donc essayons d'être réalistes dans nos pays et de respecter la population de Toclès d'accord il y a le confrère Justin Anani qui voudrait donc apporter son lot au Moulin depuis l'Omé bonsoir Justin bonsoir Marcel bonsoir nous venons d'écouter l'entretien du ministre avec Priscilla et je ne sais pas quel est votre point de vue sur le sujet non je dirais que le ministère n'a pas fait de raconter sa vie ce n'est pas de vous il est pas de tout ça justement là où je m'appelais c'est qu'il a déclaré et qu'il a fait les vérités à Genève et il fait rapport à ce qu'il a l'habitude de venir tous les matins et moi je me pose la question de savoir lorsqu'on a eu la chance de faire une grande vérité comme celle de Genève et on vient servir une petite statue de cette manière et je me pose un problème donc je crois que nous aurons le droit de revenir sur ce qu'il a dit seulement il y a eu quelques phrases qui m'ont choqué lorsque le ministre dit que le Togo est une démocratie républicaine qu'est-ce qu'il a fait la démocratie républicaine ? c'est parce qu'on organise les élections au Togo et la République participe les peuples participent donc on ne confise pas le pouvoir ce n'est pas une démocratie j'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait attention la dame qui posait la question a fait allusion au fait que dans la sous-région le Togo est le seul pays qui n'a pas connu l'adhérence nous avons suivi il a dit beaucoup de choses donc je trouve que c'est l'adhérence encore de revenir sur ce de nos éléments et je peux également vous aider sur la même question et ça je vous dis chaque fois que l'occasion me le permets le seul débat actuel pour la sécurité est clair c'est qu'il y a la population en 2002 lorsque la commission a été tripaculée oui Justin ça nous le savons Justin maintenant il dit que le Togo est une république est une nation républicaine c'est parce qu'il voudrait tout simplement signifier qu'au Togo on n'est plus à l'époque où on va prendre les armes pour prendre le pouvoir je me dis ce qu'on vient parce que de quelle une parle le ministre de Bavara de quelle une de quelle une de quelle une de quelle une est-ce qu'on voit il veut qu'on revienne sur ce qui s'est passé en 1998 ce qui s'est passé en 2005 ce qui s'est passé en 2010 avec les histoires de César ce qui s'est passé récemment avec les histoires de Tafatadio on parle de quelle une Togo bon je pense que le ministre il fait de raconter ça mais il sait beaucoup de choses à dire à tout ce qu'il a raconté mais je voudrais m'arrêter là pour rappeler tout simplement que le problème aujourd'hui monsieur Foll avec le feu ou non ça peut pas être de 38 ans avec du Peuge du Togo aujourd'hui il est à 3 à 3 à 3ème mandat mais la question du 4ème mandat se pose qu'on le veut ou non qu'on fait la piste à maman ou non mais la question est là d'une manière ou d'une autre on va revenir de la gestion je crois que vous trouverez l'occasion pour vous réveiller encore pour commenter le genre pour moi tout ce que le ministre a dit au cours de cette interview qu'il a raconté à l'occasion de l'autre côté je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui c'est difficile qu'il y a d'ailleurs on peut aussi que les soi-disant intellectuels n'arrivent pas à fasciner à ce qui se passe réellement au Togo et que lorsqu'on voyage on fait la phologie d'origine d'une seule personne en disant que voilà c'est grâce à lui la phologie de ce qu'on connaît dans la dictature et au même moment on fait référence mais le ministre est conscient et honnête il reconnaît il est comptable avec le chef d'état de la phologie des progrès obtenus au Togo parce qu'il dit que selon l'écriture que lui regarde souvent quand il était encore étudiant à Genève et qu'il est content de servir de la phologie et il partage tous les projets et l'esprit de développement de la phologie on parle de quel développement lorsqu'on veut que lui qu'on ait un certain nombre de décisions et un certain nombre d'éléments au niveau des agrégateurs de l'agriculture de l'État sur cette indivision donnée on parle de quel développement de vous je pense que le gardien me permettra énormément de revenir sur le sujet et on va en parler longuement maintenant peut-être avant de vous laisser continuer le débat qui est vraiment très intéressant je vous le souviens très pour moi la C14 si vous voulez je vous le souviens en même temps et donc la C14 a raconté la presse d'hier et après le bélan de tout ce qui s'est passé au cours de cette dernière élection locale et la C14 est revenu sur un point qui lui est très cher notamment sur le siège lui attribué donc la TNI a parlé de 138 sièges donc la C14 recevient comme quoi le presseur et Asie également ils sont constitués dans d'autres communes et qu'on se trouve aujourd'hui donc la C14 est revenue avec 138 sièges donc au-delà de ça la C14 a fait un bilan de ce qui s'est pas fait comment ça s'est déroulé et il a parlé également des anomalies qui ont retenu ses intentions pour ces élections notamment sur la révision de l'île des Zouza qui était désir donc le refus de libérer de la TNI de s'assurer les populations touglaises et de participer aux élections locales les conditions de discrimination dans lesquelles les listes de l'opposition ont été invalidées dont 12 de la C14 et qu'il y a un sujet qu'on a connu tout au long de ce sujet-là donc la volonté de participer à fixer par le pouvoir et autres donc les nombreux cas de fausses notamment les bourrages de ville attesté par le fait que tous les trésors se boute et donc dans le Paysal ouest et autres et tout de suite et que tous les gens qui sont les auteurs et les fauteurs ont été arrêtés et confiés à la gendarmerie mais la surprise a été très rapidement ils ont été relâchés et que tout de suite ils sont passés mais ils n'ont pas dégagé quand même les corriger mais en tirant également de ça la C14 est revenu sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments tellement très fondamentaux des éléments fondamentaux sur ce scrutin et notamment tout ce qui a eu trait notamment au niveau des procès-vergaux qu'on a empêché donc les représentants de l'opposition au niveau des bureaux de vote la C14 en a parlé également et également fait cap de tout ce qu'on peut relever aujourd'hui dans ce processus qui constitue une étape pour ce qui concerne la mobilisation de 2020 donc la C14 a également tiré l'attention de toutes les actions politiques de l'institut civil des partis politiques à se mobiliser et que comme l'a dit M. Tiguel-Jadam c'est aujourd'hui que le grand combat a démarré et que l'enjeu fondamental qui constitue ce qui se passe là c'est 2020 et ce qui se passe c'est le mot des élections également c'est derrière et que ça leur a permis de courir de déceler également les forces que le pouvoir a mis en place en compliquant avec l'aspect qui en réalité n'est pas indépendant donc voilà à peu près tout ce qu'il y a à durer la compréhension de la C14 hier à l'honneur de la C14 il faut quand même rappeler que on demande à la population de se mobiliser et que le seul moyen aujourd'hui de donner une position c'est d'aller aux jeunes si l'occasion se présente que la C14 dit que l'opposition a pris d'autres moyens aujourd'hui mais si quelqu'un est au puissant a d'autres moyens pour apporter l'attention de l'euro donc cette personne est la bienvenue et que au-delà de tout il va falloir également que la population puisse qu'en se contient et apporter le pied pour la politique voilà les éléments les décès sur lesquels on peut revenir sur cette conférence qui s'est déroulée au niveau de la C14 hier alors Justin pour finir est-ce que la C14 pense porter plainte puisque la loi dit que quand vous exercez un vote multiple vous êtes donc puni la loi a également dit que s'il y a un bourrage dur la C14 a évoqué toutes ces fraudes là est-ce qu'elle a des preuves oui certains de ces procès ont été arrêtés donc mettre dans le sac et confiés aux autorités et les magistrats ont été saisis notamment la Mme Moubry à de Mato a donné l'exemple et que par après ils ont été rendus contre les procès qui ont été arrêtés sur l'assistance vous avez dit que c'est un complétisme avec le pouvoir mais au-delà de ça par rapport à votre question donc la Dame après la C14 a saisi la Coupe Suprême qui en réalité dont la mission est de trancher les clés contentieux maintenant au-delà de ces éléments-là donc la Coupe Suprême a été saisie les éléments étaient portés à sa connaissance maintenant on attend la position de la Coupe Suprême par rapport à ce qui s'est passé et je pense que au niveau des autres formations politiques c'est pratiquement les mêmes démarches sauf qu'aujourd'hui donc on n'arrive pas encore à les attentes d'accord à son sujet en train de rassembler les délégués je pense que je ne sais pas si forcément ils vont le faire parce que le délai est déjà parti et un parti je ne sais pas qu'ils vont encore revenir sur ça mais ce qui est fondamental et qui est surtout ce qui est relevé est que tout ce qui est passé récemment au cours de ces élections locales ne respecte en rien l'expression démocratique dans un pays que le ministre de la Hara a les filles démocraties républicaines mais la C14 Justin la C14 a également évoqué l'unicité d'action et invite l'ANC le PNP à rejoindre les rangs oui tout à fait je l'ai dit tout à l'heure ils invitent tous les affaires politiques la force démocratique les partis politiques les étudiants la population ce peuple là ces populations là qui sont désintéressées aujourd'hui par la chose politique pour estimer que maintenant on a l'habitude de voter ça n'a pas de rien et nous allons voter jamais encore à votre point c'est sûr que là il fallait lancer et mettre un peu l'ordinateur appelé hier si nous ne partons pas à ces élections là mais ils nous rendent ils nous rendent quels éléments de preuves aujourd'hui donc il faut participer à ces élections qui gèrent les preuves et voici tout le monde après demain il faut faire appel à toute personnalité éventuellement pour organiser les élections au Togo pour voir dans quelle mesure il faut se déconner d'un certain nombre de choses pour pouvoir organiser les élections de façon transparent je pense que c'est là où l'agence ce jour aujourd'hui il revient à chaque acteur à chaque rouleau de juillet à partition pour qu'en 2020 on puisse réellement avoir la dénance puisque le seul de quoi le seul pays dans la région qui n'a jamais con la dénance le dit statut le futur humain qui le dit plus son nom moi je ne parlais pas de ce moment là merci Justine Ali depuis Lomé merci de nous avoir appelé on espère qu'on va pouvoir encore nous retrouver dans le courant de cette émission on a encore pratiquement 17 minutes devant nous alors si nous revenons à la conférence de presse de la C14 on enchaîne avec un parti qu'on appelle le PPI le PPI qui estime que à cause de ça qu'on fait des presse également à Lomé que l'opposition togolaise est ses cantonaires et que cette opposition là a besoin d'être dissoute pour qu'une jeune opposition vienne la remplacer pour l'alternance au Togo LSI je voudrais aimer qu'il organise des élections pour remplacer cette opposition ses cantonaires il me semble qu'il confond l'opposition au pouvoir ses cantonaires il n'a pas fait face au pouvoir ses cantonaires mais il a créé son parti pour contester l'opposition mais pour contester la barrière dans ce pays jusqu'à plus du contraire moi je n'ai depuis ma naissance je suis déjà dans les 45 je n'ai jamais entendu une opposition diriger ce pays là pour qu'aujourd'hui un parti qui s'appellerait PPI je ne sais pas PPI puisse venir dire alors jusqu'à plus du contraire je ne crois pas je ne crois pas qu'il y a une loi qui régit la création des partis politiques mais s'il a créé un parti politique mais qu'il a fait la cour à la population togolaise pour qu'on le suive mais je ne sais pas est-ce qu'il y a une loi qui dit que lorsqu'un parti a 50 ans il faut le dissoudre mais qu'ils me le disent ça va être 2-3 ça c'est la mission de la galerie il faut les ignorer par rapport à la conférence de presse la C14 il y a une question que je voudrais poser est-ce que tantôt on demande l'unicité d'action on est ensemble on travaille tantôt on se disloque pour aller différemment et chacun de son côté aux élections est-ce que ce n'est pas ça qui démotive la population le taux de participation à ces municipales n'ont pas été juste à ce que je sache par rapport à ce que la Séni a donné en réalité donc les gens sont démotivés des élections en fait le jour où la Séni proclamera de vrai résultat des élections donnerait le vrai taux de participation là je pourrais me prononcer là-dessus jusqu'à plus nous avons très bien c'est bien vrai que les gens ne sont pas là aux élections mais Tony quand on parle de fraude la fraude ce n'est pas le jour des élections c'est en amont toi et moi nous avons dénoncé ici la marée la marée et le recensement et la révision des listes ont été effectuées mais c'est ça qu'on empêche les gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale les machines tombent en cascade en panne parce que on avait déjà gonflé la liste en novembre ou bien octobre en novembre mais vous voulez que ça soit comment ça fait un moi je connais beaucoup qui n'ont pas le cas d'électeur et pourtant ils se sont présentés pour se faire enrôler mais c'est ça le problème tertio troisièmement Tony quand on parle de fraude également j'ai soulevé le problème tout à l'heure par rapport que la conférence de presse de l'article a évoqué les fraudes de la juge de l'élection je vous dis même chez nous dans les lacs ici j'en connais qui jusqu'au jour d'aujourd'hui menacent des gens parce que ils ont envoyé des gens dans les billets de vote qui ont conflit même des résultats j'en veux pour vous encore là-bas comme quoi on a attrapé quelqu'un qui a changé des résultats au lieu de 1380 on l'a dénoncé la gendarmerie est venue le prendre et une députée en train de menacer les gens pourquoi on a dénoncé le gars et la gendarmerie est venue le prendre mais on est dans quel pays et pourtant les gens nous ont dit qu'ils sont des indépendants des gens nous ont dit qu'ils sont des indépendants ah on voit ici et j'ai les preuves je me qui Congo défi de me dire le contraire le gars a passé quelques jours à la gendarmerie et ils sont allés le libérer mais c'est ça et la députée l'intérêt de menacer la c14 a dit que c'est pareil dans le goût mais dans le goût on les arrête et on les libère aussi mais c'est ça dans l'est mono chez toi bon j'ai passé toi mais j'ai passé mon enfance tu peux imaginer au début il y avait mais c'est comme c'est est mono 2 chez moi c'est moi et mono mais je ne sais pas j'ai moins mono mais tu as depuis ta laisse mono toi tu aimes les mono je suis né au moins que ça laisse que ça ensuite je suis né au moins toni on fait un tirage pour trois listes le jour des élections on retrouve quatre sur la liste wow je dis bien dans l'est mono 2 on fait un tirage pour trois listes sur le bulletin le jour des élections on présente un bulletin à quatre listes et puis on n'a pas respecté le positionnement tiré on va mettre des candidats qui devaient être la deuxième position à la quatrième position et vous parlez d'élection de résultats crédibles pour cette élection peut-être ce sont des erreurs d'imprimerie mais c'est ça c'est ça erreur d'imprimerie erreur d'imprimerie pour trois en retour quatre et c'est erreur d'imprimerie donc que ce soit allommé à l'intérêt du pays c'est à dire que nous jusqu'au jour où on va cesser d'amuser la galerie on parlait de vraies élections mais moi je dis ce ne sont pas les élections qui résoudraient le jour nous allons nous-mêmes c'est à dire que le peuple togola y compris ceux qui nous régent depuis 53 ans prendront conscience que nous faisons du tort à ce pays il faudrait qu'on aille à de vraies élections le jour-là je vais me prononcer et je dirai comment ça s'est bien passé ou pas jusqu'aujourd'hui on a connu on a connu il y a un auteur qui a écrit on joue la comédie ne faisons que jouer la comédie jusqu'à présent mais là par rapport à la perte de la C14 c'est bien moi j'ai toujours été pour l'unicité d'action quand bien même personnes qui sont parties pour venir s'agglutiner quelque part mais je veux dire avec l'association togolaise il faut cette unicité d'action j'ai pas dû l'union j'ai dit mais l'unicité d'action mais encore il faut qu'il y ait de la franchise il y ait de la franchise parce que quand je vais dire la franchise aujourd'hui quand vous allez sur les réseaux sociaux c'est c'était la sortie par rapport à un certain nombre de comme rappelons de distance au niveau de la C14 je dis mon c'est quoi de la prière et cette sortie est-ce que cette sortie est quand même opportune à rassembler à rassembler ou bien diviser plus c'était à la veille même des élections est-ce que ça peut rassembler plus ou bien ça risque de alors cher confrère Ange Gabriel les fraudes on en a parlé nous sommes des journalistes nous avons vu beaucoup de choses sur le terrain mais nous ne l'avons pas rapporté sur nos antennes par pur respect de notre travail on dit souvent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire par le journaliste parce que vous pouvez brûler toute une ville toute une nation tout à fait Tony parlant des fraudes au moment de ces municipales qui viennent de se passer le 30 juin le 30 juin je dirais effectivement on a eu à observer beaucoup de choses on a eu à obtenir on a observé beaucoup de choses en matière de de fraudes le jour du scrutin moi j'ai sillonné j'ai sillonné beaucoup de bureaux de vote beaucoup de villages dans le bas mono là-bas j'ai constaté beaucoup de choses vous aurez déjà appris que dans le bas mono là-bas il y a même un candidat qui a été arrêté qui tentait de bourrer les unes il a été arrêté et ce monsieur il se pourrait même qu'il a eu à fait cette opération quelque part avant de venir là-bas dans d'autres bureaux de vote avant de venir et à notre grande surprise il a été arrêté et au soir il y a quelques heures il a été relâché et ça là moi d'abord ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est que celui-là qu'on a arrêté c'est un enseignant c'est un enseignant celui qui éduque nos enfants à l'école et qui est encore candidat sur une liste ils sont les premiers à venir crier qu'il faut augmenter leur salaire celui qu'on a arrêté également en fouet et pour lequel la députée en train de menacer les gens il serait aussi un vacataire un enseignant volontaire comment est-ce qu'un enseignant candidat sur une liste qui participe aux élections se pointe dans un bureau de vote pour voler est-ce que cet enseignant qu'est-ce qu'il va apprendre à nos enfants à l'école le vol peut-être je dirais pour finir on n'a pas beaucoup de temps le mal togolais le mal togolais le mal togolais très profond chacun a sa part de responsabilité l'opposition aussi l'opposition aussi a sa part de ce que dit le PPI moi je ne vais pas totalement lui donner raison mais d'une part il dit la vérité il dit une vérité quelque part pour dire que vous savez en matière de quand vous prenez tous les politiciens togolais la plupart sont des amateurs excusez-moi le terme la plupart des politiciens togolais sont des amateurs et le mal est-ce qu'il y a une école de politique où on va au campus là-bas il y a les sciences politiques qu'on fait non tout le monde ceux qui font la science politique ne sont pas forcément des politiciens je suis d'accord mais ils donnent des idées aux politiciens ils leur montrent comment rédiger leurs projets on n'ont pas assez de temps on n'a pas assez de temps on n'a pas assez beaucoup de temps mais je dirais le mal chacun n'a pas de responsabilité on n'a que trois minutes le décor est planté la C14 qui pleure aujourd'hui parce qu'elle a été volée mais reconnaissant quand même à Canamon on n'a pas préparé ces élections convenablement oui je crois qu'ils ont raison dans la mesure où d'abord ils ont orienté la lutte pour avoir des institutions fortes et une construction solide mais qui n'ont pas eu et ce qui a créé la CDAO s'en est mêlée c'est ça la CDAO s'en est mêlée et ça a créé des frustrations et je crois que c'est ces frustrations là qui ont amené la division je crois que c'est ces frustrations qui ont amené la division au sein du groupe parce que quand on dit que en fait l'opposition togolais est divisée je ne le pense pas trop mais c'est les institutions qui amènent cette division quand on est dans un pays démocratique comment les institutions amènent la division oui je vais vous expliquer si vous dites le gouvernement d'accord mais les institutions ne font pas la division laissez-moi vous expliquer on n'a pas assez de temps je vais vous expliquer on n'a plus une minute on va donner la parole oui je vais vous expliquer laissez-moi expliquer ça comment les institutions amènent la division par exemple une élection en un seul tour et on dit il faut une coalition alors qu'on n'a pas les mêmes idéaux oui donc c'est difficile mais si c'est à deux tours et que vous voyez que quelqu'un quelqu'un est quelqu'un est sorti du lot le reste peut l'aider peut l'aider pour le faire le faisant du roi il peut être le faisant du roi donc c'est ce qui a amené en fait parce que moi aussi j'ai critiqué en tout temps mais quand j'ai vu que ces municipaux là quand j'ai vu que en fait ce n'est pas seulement la coalition qui crée mais on pouvait aller en grand dispersé aussi à cette élection parce que après tout les conseillers qu'on aura élu c'est eux maintenant qui peuvent s'associer pour élire donc là je ne vois pas que il y a cette division merci beaucoup Yves Akerson tu avais évoqué le problème en tout temps on revient là dessus c'est que l'opposition avait mal démarré pour pouvoir aller gagner je l'avais dit bien sûr parce que les inscriptions n'étaient pas à la portée de l'opposition parce qu'ils avaient leur raison ils savaient comment l'exprimer mais en tant que technicien je l'avais dit le boycott du recensement et finalement la CENI avait gonflé les chiffres et aujourd'hui on se rend compte que les chiffres sont gonflés je l'avais dit mais on ne peut pas dire qu'on a inscrit 3 millions de personnes pour le recensement dernier les machines tombent en cascade en panne mais volontairement on peut le dire aussi mais ce que je peux dire pour le parti politique PPI mais j'aurais voulu qu'ils fassent les diagnostics pour les deux c'est à dire le pouvoir en place et l'opposition ça pourrait se faire comprendre et on espère maintenant ce qu'ils ont dit ce qu'ils se sont exprimés tous les Togolais je peux leur dire actuellement on connait qui est qui qui est qui parce que ce qu'ils ont dit ils veulent leur propre d'entrer dans ce pays l'unité d'action tout à l'heure NSAI est revenue là dessus ce qui est très important à retenir aujourd'hui on sait qui est qui à partir de ces municipales on sait que la NC seule a allé jusqu'à 134 sièges et la C14 réunie avec 5 partis politiques ont fait le même score ça veut dire quand même on sait qui est qui maintenant il faut la franchise dans l'unité d'action comme on l'a dit il faut également la franchise dans l'organisation des élections au Togo par le gouvernement à travers la CENI et parce qu'on a constaté depuis le début de ce processus que parfois le ministre de l'administration parle au nom de la CENI et que le président de la CENI parfois ne se prononce même plus allez merci d'être passé dans cette émission chers confrères Edmond Mouboué merci c'était le baptême de feu une réussite totale merci beaucoup à moi de vous remercier merci Ange Gabriel en congé mais qui a fait un détour ici à la radio merci beaucoup Tony merci à tous les auditeurs merci merci Ernest Saï toujours présent au rendez-vous comme Yves merci Tony merci aux auditeurs notamment ceux qui nous écoutent depuis le camp militaire du Sola merci aussi à notre confrère Aimé de Savy au micro Tony Marcel on vous donne rendez-vous au micro du prochain redivision ce soir à partir de 22h au revoir je signale qu'on devait parler de la CAN le Bénin vient d'être éliminé des quarts de finale par le Sénégal un but à cero signale également que deux buts ont été refusés au Sénégal pour hors-jeu au revoir Le Cercle des Journalistes Votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero au Togo, en Afrique et dans le monde Le Cercle des Journalistes Votre émission Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz